C'est quoi ta case, elle s'est fait fouiller? Ouais. C'est bon avec lui. Salut tout le monde, bienvenue dans Osborne de Casse. Je sais pas quel épisode on dit. 92! 92! 92, ouais! Yes! Ouais, Phil, il start ça vite. Ah ok, ok, ben je sais pas, je sais pas, je sais pas, le préliminaire de... On recommence tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Phil? Non, je l'ai pas parti ça vite, c'est juste moi qui t'ai pas préparé. Ah ok, ok, ben excusez, je savais pas. Je suis tombé sur toi vu que c'était fait. Mais regarde, qu'est-ce que tu fais absolument sur le blague à mes auditeurs? C'est votre faute, tabarnak. Ouais, c'est votre crise de faute. Si on avait plus d'argent sur le Patreon, t'as qu'un, je me faut dire. Hey, une piasse, va chier! Une piasse! On est six, c'est calé. Qu'est-ce que t'achètes avec une piasse? Les ramen, les ramen. Non, c'est pas vrai, un gros merci à tout le monde qui te donne honnêtement, c'est super apprécié. Sinon, si vous avez deux minutes, allez liker notre page Facebook, ça nous aide à gagner de la crédibilité. Si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous sur iTunes, donnez-nous cinq étoiles, puis les autres plateformes, je les connais pas vu que je les utilise pas, mais abonnez-vous! Allez explorer ça, il y en a plusieurs. Vous savez qui vous êtes! C'est comme un goût sur notre Québec, moi! Écoute votre podcast! Ouais, ah, puis je voulais faire un shout-out spécial à Nick Bernier, dans le fond, que j'ai vu hier, qui m'a dit qu'il écoutait le show et tout, puis mon chum Nick, ou comme je l'appelle, monsieur Beaubat. Oh! Beaubat Bernier, toi! Beaubat Bernier. Ah, puis aussi, j'ai ma plug à faire pour notre sponsor, pour les gens qui regardent avec la caméra. On peut voir la pancarte en arrière, on se boit à la casse, magnifique pancarte. Gracieuseté de chez LogoPro37 sur Facebook. Allez voir leur réalisation... Alors là, tabarnac! Non, je ne peux pas trop de gin! Allez voir leur réalisation sur Facebook, vous allez voir, il y a plein de pancartes de plein de types différents. Ça peut être pour le garage, la maison, peu importe c'est quoi que vous voulez. Tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer une photo, puis lui va vous donner un prix par rapport à votre réalisation. Évidemment, les prix varient parce que c'est du fait à la main. Oui, vous m'avez entendu fait à la main. Il fait à la main. Un choix de deux couleurs, hein, c'est ça? Un choix de deux couleurs, mon, des rouges. Non, tenez-vous bien, il y a 22 couleurs. Il y en a même une qui fait des flashs. Il y en a même quatre qui se ressemblent, on dirait quasiment la même. Oui, il y en a une, genre, c'est plein de couleurs qui s'interchangent comme ça. On dirait comme une pancarte ouverte de dépanneurs cheap, genre. C'est vraiment cool pour faire voir ça. C'est ça. Comment? Je l'ai sur le moche, ça doit quand même être cool. Je l'ai sur le moche, on cadra une pancarte, toi puis moi. Je sais pas les gnaux, on va venir checker avec vous autres. Oh, yes! Yes! Fait qu'allez voir, c'est ça, Logopo 37, allez voir Pascal, super sympathique. Voilà, c'est tout pour ma plaque. Oui, puis dans le fond, s'il y a du monde qui aurait des compagnies, des affaires là-mêmes, qui voudraient commander si t'es chaud, on est ouvert. C'est sûr, ça va par rapport à notre nombre d'auditeurs, ça serait quand même abordable. Oui, je pense que ça pourrait être gagnant pour certaines personnes. Si jamais il y a des gens qui s'intéressent, juste nous contacter. C'est ça, la commandite a commencé à chauffer, c'est notre bon fil. Non, je le sais, il vient revenir la repogner la pancarte. Il revend quelqu'un d'autre, puis il change juste trois, quatre lettres. On se pleure le battre, c'est-tu quelque chose de même. J'espère qu'un autre podcast sort. Puis Matt, je pense que c'est ton patronage. Oui, merci, patronage, guy, il a de l'argent pour chaque mois, pour un podcast sans dépenses. Oui, et sans femmes. Yeah! Sans femmes, yeah! Donc, merci à... C'est pas vrai. On a eu des filles. Je sais qu'on a eu des filles comme trois. Ouais, puis on a regretté à chaque fois. Non, on a eu quatre. Quatre? Quatre, ouais. À part Vanessa. Vous avez de la misère avec les prénoms. On a eu cinq. Cinq? Pas vous qui avez de la misère avec les prénoms de filles? Ouais, 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 c'est vrai. Elle me le rappelait d'ailleurs. Elle est content que t'as écouté le show. C'est vrai, ouais, sérieux, ouais. J'ai plugé toutes mes connaissances jusqu'à... Les funfacts qui finissent dans les brésiliers. Ouais, fait que, ouais, merci Yann Tuvierge, Gab Vio, Pierre-Luc Paquet, David Morand, Denis Breton, Dominique Duval, Johnny Morand, ex-Soro, Christine Côté, ex-Barbeau. Ben, tu m'as mélangé. Daniel Souleur-Lessage. Le sage. Le sage. Le sage. Le sage. Le sage. Ah-ha. Puis, ça m'a voir dire. Ça me fera un cœur. Ben oui. J'ai oublié mettre son nom en bas. Mais le faites rappeler. Oh. Fuck you, Wiss. Ben oui, ben oui. Marc-Ou-la-Lon. C'est toi et ça. C'est moi et ça. C'est lui, l'est-il loser. C'est lui. Va-t-il me donner une pièce à moi? Je suis content. Je t'apprécie. Oh. Yes. Yes. C'est moi qui rapporte toutes les fois. C'est vrai que tu fais le montage. Tu mérites bien une pièce par mois. Yes. 25 cents par montage. Ça paye le patron de Marc-Ou-la-Lon. Tu s'écoutes. Ça paye les tisanes de Tim Hortons. C'est-il yes. Et la Pops. Et la Pops. Un petit chai. Oh, un petit chai. Avec la Pops. Hein? Quand même. J'ai acheté de la Pops. Ah oui, ben oui. Tu mets-tu du lait dans ton thé de chai? Non. Je mets juste du thé. Tu t'es lait. Ben des fois, je mets le nom de la thé. Ah, la thé. Ça, c'est vraiment quand je me sens. OK. C'est pas la définition même de la thé, ça met du lait dedans? Ah, mais ça. Je sais pas, là. Je m'y connais pas entièrement. Ouais, c'est pas le même. C'est ça, mais ça. C'est du lait différent. Parce que la vache, il a brosse avant. Il a brosse. Attends-tu d'aller ta poche à la vache? On va se faire un relaté. Stéphane, il a 3-4 points dans le ventre. Avec un coup de masse. Ça a pris une autre tournure. C'est un peu de rigueur, ça. All right. Fait qu'on va présenter l'équipe à la console, M. Philippe Lalonde. Hey, Phil! M. Mathieu Morin. Allô. Mathieu Morin. Je suis de l'auto. Je suis de la 156ème fois. T'es content d'avoir avec nous cette semaine du podcast du bruit à mes oreilles. M. Philippe Skid. Alex Philippe. Yeah! C'est notre animateur, Marc-Olivier Lalonde. Oui! Yes! Merci pour ta piasse, mon chum. C'est très apprécié. Il y a pas de quoi. À cause de tout le podcast, t'es encore vivant, man. C'est vrai. Tu t'appelles-tu Alex Phillips? Oui, Alex Phillips. Holy shit! Il y a réellement trois, Philippe. C'est malade! C'est incroyable. Je suis un peu moins cool. C'est mon nom de famille. Non, moi, je trouve ça plus cool. Mon prénom, je trouve ça un peu gay. Il n'y a pas un chanteur qui s'appelle Philippe Phillips? Oui, oui. Il y en a un, hein? Oui. C'est ça, je me disais, je n'étais pas sûr. Je pensais être original en sortant ça. Non, il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça, actually. En tout cas. Oui. Sinon, si j'en ai trop, j'en avais deux qui étaient courts. Je ne sais pas si j'en fais un ou j'en fais deux. Alors, on commence par le premier. On commence avec le premier. Un drame qui s'est produit, jeudi soir à beau soleil dans les Alpes maritimes. Je ne sais pas. Tu es en France. Les Alpes maritimes. Les grosses vagues. Regarde, Phil. C'est-tu que j'aime ta géographie? Bon, là, tu es en France. À toutes les fois, je dis que tu es en France. Je ne sais pas si c'est où. New York. Non, les Alpes à Montréal. Les Alpes de Montréal. Il ne faut pas se comprendre. Ben oui. Le Mont-Royal. C'est juste à l'Olympique. Les Alpes montréalaises. À la sortie des cours, un élève de sixième a annoncé à deux camarades de classe son intention de mettre fin à ses jours. OK. Il y a des camarades qui sont retournés chez eux en bosse et qui ont décidé de prévenir leurs parents. C'est sûr, il aurait pu le faire avant. Il était trop tard. Le petit gars s'est tué pour la simple et bonne raison qu'il a fait de la retenue. Oh, tabarnak. Wow. Tabarnak. Peut-être qu'il anticipait ce que ses parents allaient y faire, par contre. Peut-être. C'est peut-être ça l'affaire. Il ne faut pas mourir. Je me risquerais quand même à dire qu'il y avait anguille sous roche. Il y avait de quoi plus que juste une retenue. C'est clair, laisse pas son pouce qu'il a reçu, mon chum. Attends. Mon estime dégueulasse. C'était pas mal ça, finalement. C'était fucking cool. OK. Ton l'autre? On peut faire de quoi là-dessus, je pense. Oui. Je pense que si, mettons, le gars, il aurait vu les conséquences de ses actes, il aurait peut-être fini hauteur d'un best-seller américain. C'est clair, man. Ça m'a juste fallu qu'il appelle le chum Jasmé-Roy. Jasmé-Roy? Oui. Ah oui, il fait des... C'est qui? C'est le gars contre l'intimidation criminelle. Qu'est-ce qui se passe à rien? Charles, le prochain shit, là. C'est produit lundi soir dans le parking d'un restaurant McDonald's à Lannister, dans le Morbien. Non, il doit être en France, ça. Sérieux, ton site, ça serait drôle qu'il fasse juste inventer plein de lieux, puis que toi, t'es comme le Morbitch dans le Shaggley. Ça, c'est ta liste. Je connais pas. Aux environs de 19h, t'as un homme âgé de 35 ans, handicapé mental léger, qui venait de se parquer dans le parking du McDonald's, puis t'as un gars qui est sorti de l'une part et qui a commencé à le tabasser. Ben voyons. Pour aucune caliste raison. Ben voyons. Wow. La victime a crié, je vous ai rien fait, je suis handicapé. Puis le gars, il a continué à le P.I. Il tabasse à toi. C'est ça qui est le plus drôle, tabasser des handicapés. Ils peuvent pas se défendre, le gars. Moi, je suis content, j'ai un de mes chums qui est handicapé. Fait que m'en occupe. Tu pousses en avant d'un char. Est-ce que l'autre, dans le fond, c'était plus un message de comme, je vais te tabasser au même titre que tout le monde, t'es handicapable, mon chum. C'est ça, c'est un tabassage altruiste. Je vais te montrer que t'es comme les autres, je vais te casser à l'œil quand même. J'ai pas en toi. Ah oui, t'es capable. Est-ce que c'est ça qui continue à le frapper? Le malheureux, choqué et blessé, s'est rendu aux urgences de l'hôpital de Lorient. Il s'est vu presque deux semaines d'ITT. Je pense que c'est comme un arrêt de travail. Puis, on s'en calisse du reste. On va commencer avec la chronique à fil. Yes! Cette semaine, j'ai préparé un quiz. C'est un quiz à l'honneur de Stanley, qui est mort cette semaine. Le quiz de cette semaine, c'est un quiz sur les super-héros. On vit qu'un peu de super-héros, non? Oui. J'espère, sinon vous êtes tous dans la marre. OK. Moi, je suis pas si bon non plus. On est deux dans ce team-là. Oui, puis il y a un cadeau incroyable aussi à la fin, comme à l'habitude. J'aime ça surprendre les gens avec de très beaux cadeaux. Moi, j'espérais qu'on allait avoir une petite galipette, comme avec Michel Grenier. Ah, ça, c'était drôle en tabarnak. Mais j'étais déjà aîné en esti. Parce qu'avant, j'étais comme... Avant de le faire, j'étais comme... OK, genre... Si c'est malaisant, je vais y aller à fond dans le malaise. J'étais comme, regarde, tiens, silence. Continue. C'était drôle. Moi, c'était drôle, mais c'est qu'il y avait pas l'air d'honneur. C'était genre là... Oui, oui, je te regarde. Oui, je te regarde. Puis un moment donné, il voulait pas se lever. Puis le moment donné, comment? Leve-toi, Michel! Regarde-moi! Oui, client! Je l'ai pas vu, genre... Il a fini par se lever, mais tu vois que ça lui donnait pas tant de se lever. Oui, en voyant une vidéo, je l'ai vue. Puis un moment donné, je le vois juste comme se lever. Comme, ben voyons, Christ. OK. Il s'y lève pour me regarder semi-m'sucer qu'un micro. C'est fucking drôle. OK, ben... Il a peur de la caméra, là, pour qu'on puisse même voir, là. En plus, c'était drôle parce qu'il était énervé avant de le faire, mais il le regardait dans les yeux, tout le fuck. Non, je suis comme, Christ, il a l'air confiant. Oui, oui, ben, j'étais comme, il faut que j'y aille all in, là. À fond. À fond, là, si c'est pas bon, au moins, je vais avoir l'air confiant. C'est pas la première personne qui voit faire des niaiseries de merde, pour l'impression. Non, clairement, clairement. Comme t'es jeune, puis on faisait semblant de s'enculer sur le bord de la rue quand ils sont passés. On avait comme 10 ans. On était comme trop petits gars. Puis on aimait ça. On faisait semblant de s'enculer sur le bord de la rue. Mais comme, genre, avec notre linge, là, juste comme... Juste pour, genre, on se disait comme... Imagine-toi comment ils vont être dérangés, le monde, de voir trois petits gars, border, s'enculer. Asti, c'est drôle. Puis ça, ça nous faisait bien rire. Charles, t'as fait ça pré-Facebook, honnêtement. J'avoue, hein. On a arrêté quand il y a... C'est pas la Sainte-Julie, là. On a arrêté à la fois qu'on a vu, genre, l'ami du père d'un des gars qui était là, qui a passé, puis qu'il l'a regardé, il a fait, « Ah, tabarnak, c'est le chum à mon père, là. » Tu sais, tu reconnais quelqu'un de ton entourage dans le milieu d'un sandwich, là, t'es comme, « Ah, Christ. » Encore. Voyons, goli. C'est donc un con, ça. Mauvaise décision. En tout cas, pour revenir au quiz, on va y aller avec le numéro un. Donc, c'est un quiz à choix de réponse, comme à l'habitude. Je vais y aller avec ma première question. Au numéro un. Quelle couleur devait être Hulk à sa conception? A, vert. Ce quiz ne contient aucune surprise. B, rouge. Ou C, gris. Donc, A, vert. B, rouge. C, gris. La couleur de Hulk. De Hulk à la base, quand il a été conçu. C'était quoi la couleur qu'il devait avoir à la base? Félicieux, réponse. C'est tabarnak. Verre, rouge ou gris. Vert, rouge ou gris? Moi, je dirais rouge. Ah, je dirais rouge. Rouge pour la couleur. Oui, c'est ça. Mais peut-être que c'est une pierre. C'est gris. Moi, je dirais que la gris aussi. Ben, c'est gris. Vous avez raison. J'aurais dit Alex. On le savait. Alex, comment? T'as tabarnak. OK. Au numéro deux. Superman, à sa première apparition, était en fait un super vilain. Avant que l'auteur Bob Seagull se rende compte du potentiel de ce dernier. Comme gentil. Quel était l'attribut physique qui était différent sur lui? Donc, A, il était chauve. B, il y avait des saumons à la place des bras. Puis, il criait « Tosse-toi! » C, son sigle n'était pas un S, mais bien un K pour la planète Krypton, d'où il vient. Donc, A, il était chauve. B, saumon. C, K, sur sa veste. A, le A. Le A, OK. A, parce que ses cheveux sont weird. OK, A. On va aller avec la famille. Je vais aller avec C, moi. Tu vas aller avec C? Ben, c'était A. C'était A, ben oui, il était chauve. Il était chauve. Tu sais, moi, je parlais que t'aurais dit comme la Franche, tu sais, qui est comme dans les films, quand il devient noir, là? La Franche, hein? Tu sais, quand il devient noir, là? C'est Spider-Man, ça. Il y a la commande, on parlait de Superman. C'est Spider-Man, ça. Il était quand même réussi. Hey, T-Chai, allume, calice. Qu'est-ce que tu dis? Prends une Babs. Prends une Babs. Mets-en dans ton T-Chai. Ah oui. Un Hey, Babs-T. Ça serait quasiment... Non, ça serait dégueulasse, là. Eh oui. Ah, d'ailleurs, c'est dégueulasse. Je ne vois pas comment ça pourrait être bon. Honnêtement, oui. Ça serait un long shot. Même avec bien de sucre, là. À ma pelle, une shot, j'étais à Woodstock en Beauce, et on mangeait nos céréales avec de la bière, parce qu'on n'avait pas de l'air. Dégulasse. Ah, c'est dégueulasse. Bon, ce soir, ça, t'es comme... Ah, un déjeuner de champion! Ah, t'es bon? Moi, je pense que je n'ai jamais été capable de manger à Woodstock. J'avais les dents qui claquaient. Oui, j'avais les dents qui claquaient, puis je dormais pas. Je ne sais pas, là, ça devait être... Allez savoir pourquoi. Avec Steve. Pour continuer, au numéro 3, Superman a plusieurs super-pouvoirs, dont un qui est moins connu. Lequel des suivants est le bon? A, il peut se régénérer avec le pouvoir d'attraction de la Lune. B, il peut se tuer et revenir à la vie. C, il peut voir dans le futur, mais seulement ce qui touche son amoureuse, Lois Lane. Donc, A, le pouvoir d'attraction de la Lune, il peut se régénérer avec ça. Ou B, il peut se tuer et revenir à la vie. C, il voit dans le futur en ce qui concerne son amoureuse, Lois Lane. C'est qui? Superman? Superman, oui. Le nouveau de connaissance. Je suis-tu le seul qui est là, là? Je vois. C. C? Non, c'est pas tant que c'est quoi, hein? Ça va être C. Moi aussi, c'est C. OK. Moi aussi, c'est C. C? On dirait un plot twist. OK. Ah, eh bien, c'était B. Il peut se tuer et revenir à la vie parce qu'il contrôle son cœur. Superman, ça? Oui, c'est super romantique. Numéro 4. C'est Marvel, ça? C'est pas Marvel, ça? Non, c'est Dizy. Connais-moi Dizy. Fait que t'es sorti de ton Stanley. Ah, absolument. C'était juste une... Il n'y a aucune question. C'était juste une excuse, en fait. C'est la première question. En fait, après l'avoir écrit, j'ai fait « Ben, je suis vrai, je suis Stanley. » Moi aussi, c'est ça. Ça va être le fun. Au numéro 4. Lequel des super-héros suivants a réellement existé? Donc, on cherche celui qui a existé. Aquaman. Il n'y a pas de doute sur Aquaman. A. Chug-Chug, le super-héros qui peut avaler des liquides extrêmement vite. B. Le lamoverre, le super-héros bouddhiste. C. Graines sales, le super-héros avec le prépuce fusionné à son gland. Calisse, hein? B. Bon, celui-là, tu t'en rappelles, mon hostie? Bon. OK. Mal? Chug-Chug. Chug-Chug? Chug-Chug. Moi aussi, je veux que ça soit Chug-Chug. Chug-Chug? Moi aussi. Ben non, c'était B. Le grou à la main. Premier point. Oui, premier point pour Marco. La vie, en fait, il n'y a jamais rien gagné à date. C'est malade. Pas une main d'applaudissement. Le lamoverre. Non, j'ai gagné. Ah non, je n'ai pas gagné, ça. Non, t'as rien gagné encore. Calme-toi. Au numéro 5, dans l'issue de Marvel, What If, qui dépeignait des super-héros sous des angles ridicules, lequel des scénarios suivants s'appliquait à Spider-Man? A. Il se fait mordre par une chèvre au lieu d'une araignée, et il se transforme en Sheep-Man, le super-héros qui sert à rien. B. Uncle Ben ne meurt pas et accompagne Spider-Man dans sa lutte contre le crime. Et C. Spider-Man ne devient pas un super-héros, et les lecteurs se rendent compte qu'ils ont encore 4 pages de rien qui se passe à lire. Euh, B. Tu répétais l'A, s'il te plaît. Le A. Il se fait mordre par une chèvre, puis il devient Sheep-Man. B. Uncle Ben l'accompagne dans sa lutte contre le crime parce qu'il ne meurt pas. C. Spider-Man ne devient jamais un super-héros. Euh, parce qu'il n'est pas mordre par l'araignée. C'est pendant... C'est un... Côliste que tu écoutes à rien. J'ai une lettre, mais en côliste... Toi, tu choisis une lettre au hasard. C'est ça que tu fais maintenant. 33 pour ça. J'ai perdu ton droit de parole. C. C, C, C. OK. C. La raison me dit B, mais mon cœur me dit A. OK. OK. Sheep-Man. Je veux que ça soit Sheep-Man. Ah, OK. Ben, c'est A. Yes. Bravo. Ouais, c'est A. Sheep-Man. Il se fait mordre par une chèvre. C'est malade. C'est Alex qui est en tête de un point, by the way, en ce moment. Fait que... Oh, peut-être que tu vas te mériter un prix à la fin. Ça va être malade toi. Ça va. OK. Au numéro 6. Ça va, j'avais gagné des surprises. Après, c'est rendu surprise cool. À base, on allait juste manger une pièce, puis on achetait 15 pièces de ce petit marbre. Hé, ben, tu aurais dû voir la face du caissier. On arrivait avec 15 pièces de stock. C'est énorme chez Donorama, là. Attends, attends. Quatre carrosses. On va lui donner un sac pareil. Il en reste un, je pense. C'est là du Justin. On va le donner à celui des deux qui vont. Yes. C'est le fun que tu n'aies pas exister dans l'univers audio de ce moment-là. Pas grave. OK. Mais je vais quand même aller au numéro 6, parce que là, c'est une longueur pour rien. Ben oui, c'est super puissant, c'est ça, c'est de micro, là. Au numéro 6, laquelle des batailles suivantes a réellement eu lieu dans des bandes dessinées? A, Spock contre Wolverine, puis c'est Spock qui gagne. B, Hulk contre Lou Ferrigno, l'acteur qui personnifiait Hulk dans les années 70. C, Superman contre son cheval qui galope hors de contrôle. Mais c'était quoi la question? Laquelle des batailles suivantes a réellement eu lieu dans une bande dessinée? Mille. Moi, j'ai dit B. B, OK. J'ai pas entendu les réponses. A, Spock contre Wolverine. B, Hulk contre Lou Ferrigno. Puis C, Superman contre son cheval. Euh, C. Ben, c'était... Ben, toi, t'as dit? Moi, j'ai dit B. B, OK. A, encore. A, OK. A aussi. Ben, c'est A. Ouais, c'est A, vraiment, les gars. Ouais, c'est A, c'est Spock qui gagne contre Wolverine dans une bande dessinée. Spock? Spock de Star Trek. Ah, ouais. Ah, ouais. Absolument, ça fait aucun sens. Non. Là, je me suis dit... C'est un petit croire sur eux. Ouais, le plus, c'est que je me suis dit clairement, personne va choisir ça. C'est-tu que c'est stupide? Moi, c'est ce qui a vendu la mèche, c'est que t'as annoncé le gagnant, mais pas pour les autres. Ah. Oh, c'est vrai. C'est vrai. T'as annoncé le gagnant. OK, il va falloir que je me check, là. T'as appris. OK. OK. J'ai un petit chemin. T'as annoncé le gagnant. Et on est où, là? Oh, vite, vite, vite. Défini gagnant. Au numéro 7, lequel des items suivants faisait partie? C'est parti du costume original d'Iron Man lors de sa sortie. A, des patins à roulettes assez souliers. B, un vélo à sa fourche. C, deux McDo bacon. Oh. A. 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 B. B. Et c'est A. Yeah! Non, il était payant. Ouais, donc... Mais moi, je vois que je suis du vélo. Là, en plus, on a Phil et Alex qui sont à égalité en ce moment. Puis il y a Marco qui est bon au dernier. Ah, j'ai un point. T'en as deux points. T'as deux points. T'as eu les patins. Mon esti de génie. Ah, c'est vrai! Ouais. C'est vrai. OK, donc, pour la dernière question, c'est elle qui va... Matt peut gagner encore, by the way. Question bonus pour deux points. En ce moment, le score, juste pour donner une idée, là, Phil a quatre, Alex a quatre, Matt a trois, puis Marco a deux. Fait que tout est encore en suspens. C'est la dernière question, là? C'est la dernière question. Pour deux points. C'est ça qu'on est trois à se battre pour le petit sac? Oui, bien non, il y a eu d'autres choses, là, mais ça peut être le petit sac, ce sera un bonus. Oui, non. OK, donc, on connaît la kryptonite verte qui affaiblit Superman quand il est en contact avec cette substance, mais il y a d'autres variétés qui existaient de la kryptonite, dont la kryptonite rose. Quel effet avait la kryptonite rose sur Superman? A, il se mettait à sucer des hommes, B, il tombait amoureux de sa mère, puis C, il chiait des lits de sang. Le tabarment. Oui, c'est trois excellents choix. On va y aller avec B. B, il tombait amoureux de sa mère. C. C. Il chiait de sang. Faut que je réponde ou... Non. OK. Toi, tu réponds pas. Non, mais je pensais qu'il y avait une question bonus. Non, tu peux répondre. C'est B. B, OK. Moi, j'allais pour A, juste pour qu'on ait toutes les réponses. OK. Bien, la bonne réponse, c'est A. Wow! La kryptonite rose rendait Superman homosexuel. C'est vrai? Dans un des issues. Comme si ça allait changer de quoi sur sa pertinence, c'est-à-dire. Il est plus capable de sauver le monde, il est gay. Il est gay. C'est vraiment spécial. Donc, je vais te donner tout de suite ton cadeau. Je vais te donner tout de suite ton cadeau. C'est une cassette de Game Boy de NBA All-Star Challenge 90. Je me suis cassé la poche à acheter ça. En deuxième position, on a des petits cadeaux aussi. Tu l'as-tu vu, toi, Matt? En deuxième? Tu l'as vu, oui. Aussi, on a un petit masque de théâtre. Oh! Si jamais tu vas au théâtre. Oh, ben le masqué, oh oui, oh oui! On avait une genre de cravate weird que tu peux m'installer sur les murs, genre. Ou te la mettre au cou. Tu peux te la mettre autour de ton cou. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est très beau. C'est très cool, là. T'as un kit starter de magie avec absolument rien pour être capable de faire un tour. Oui. Oui, c'est nice. T'as aussi des outils en plastique. Oui. C'est pas bien que j'en ai pas chez nous. Ben oui, on passe à un kit pour poser des cadres. T'as un jeu dont je comprends pas le sens. Oui. C'est comme un flipper de hockey concernable. C'était qui qui était censé savoir ça? C'est Justin qui l'a gagné, en fait. Il y a un gars qui se fait pas. J'espère que t'es jaloux. C'est Justin ou moi? Il a l'essayé site pis il est pas parti. T'as aussi une tuque pour enfants. Oui. OK, on va l'essayer. Une petite tuque de pèlerin, que je l'appelle. C'est vrai, j'avais oublié ça. T'as aussi un pinceau à mèche. Ouais, peut-être que tu veux te bleacher tes cheveux, là. Tu veux bleacher tes cheveux, là. Le pire, c'est que récemment, il s'éteint les cheveux. Ah oui? En zone. OK. C'était M&M V2. Fait que là, t'as fait de la marge race, ça, là. Ah, c'est-tu que t'es beau et que t'es-tu que moi? Ah, t'as aussi... Elle est un peu serrée pour ma tête, par exemple. Ouais, c'est clair, man. C'est clair. T'as aussi des étampes d'Halloween. Et des faux pursing. Ouais, ouais. T'es avec le gars, sa pochette, comment il a l'air de BDSM à ce fuck, là. Ouais, t'as aussi un sac qui vient avec. Un sac pour tout de transport. Ouais, on dirait genre un punk, mais pas vraiment punk. Je sais pas trop ce qu'il y a, là. C'est un gars qui pense que c'est sûr d'être un punk, là. Il y a de-tu qui me fait mal, là? Ouais, pis j'entends en respiration qu'il coupe aussi avec la corde, là. Je suis déjà gros, là. Fait que c'est ça, c'est fini mon quiz. Yeah! On vous a compté. Bien, merci Phil. T'es content. Toi, t'es pas même pas joué avec, puis tout. Ouais, mais il faudrait que je le retrouve, déjà. Ben oui, ben oui. Non, mais concheler dans la rue, c'est pas grave. Concheler dans la rue. Ça pourrait décevoir un enfant à Noël aussi, sinon. Ouais, c'est sûr. Non, j'ai trouvé un itinérant, je vais dire, tiens. Ça, c'est ton avenir. T'imagines-tu, genre, ça leur snap, genre, en réalité, pis il fait comme, il se rappelle de quand il était jeune. Il s'est fait enlever. Il l'a enlevé, pis il est comme, papa? Non, 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 non. Son père l'avait battu avec la cassette de NBA All-Star 90, pis là, ça leur snap, en réalité, pis il est comme, qu'est-ce que je fais là? J'ai pas, il faut que j'aille à un avenir. Ça serait le cœur, là. Ça serait fou, man. C'est pas débile. Écoute, quand ça va marcher, je vais venir vous conter mon expérience. Faut que tu filmes ça. Faut que tu te filmes la réaction d'un sans-abri qui demande de l'argent, pis qui reçoit une crise de cassette de Game Boy. Ça aurait l'air d'une pub de Jérémy Demé, qui va donner de l'argent, pis à la fin, il y a des dates de spectacle. Ah, c'est-tu tabarnak que c'est cheap? Vous avez pas vu ça, non? Ah, c'est cheap, non? Ça a l'air au début juste d'une vidéo de lui qui va aider les sans-abri, pis à la fin, t'as ces dates de tournée. C'est comme tabarnak. Ouais, c'est vraiment ça. Esti, il utilisait ça pour vendre des billets. J'aime l'effort, là, mais qui risque le message passant. C'est ça que t'es dans le budget, comme en plus, comme tout l'argent qu'il donne, c'est pas le tien, c'est ça. Ah, c'est sûr. On appelle ça les 100 piastres de budget de faire une vidéo, donc donne 30. Ah, c'est sûr. Exact, mais ça doit être ça. Faut payer le reste. Hey, man, il donnait 2 piastres ici, t'es là, pis quelque chose de même. Il donnait juste assez pour qu'il fasse pas d'overdose, en fait. 80 $. Il était un peu de solide. Il est un piastres, moi. Hey, là, là, faut pas te tuer avec ça, mon Jum, là. Tu dis ça à la caméra. On est pas tous deux coups, tu vas mourir. Ben voyons, j'ai ben trop de poutres, ça. Ouais. Bon, merci, Philippe. On va continuer avec la chronique à maths. Oh, oui, ma chronique. Moi, je suis pas mal avec un sujet à mener, là. Tu sais, dans la vie, là, il y a beaucoup de chars qui se promènent dans l'univers. Ah, il y en a trop, oui. Il y en a trop. Pis gros, tu sais, des fois, tu te rends pas compte combien de fois la pollution externe de tous ces véhicules-là produit pour une société en perte d'énergie. Ah, c'est. C'est vrai, tu sais. Fait que le truc avec ça, c'est de demander au monde s'ils veulent vraiment avoir des autos, tu sais. OK. Pis là, quand tu vas là-dessus, là, t'enchaînes plusieurs affaires qui n'ont pas de sens, mettons, comme un auto, une pelure d'orange, pis une pelouse verte. Tu comprends? Tout le principe, c'est de mettre ça ensemble dans un gros pot. Pis ça, ça m'amène à parler. C'était-tu un hasard qui commence par P, les deux derniers systèmes? Ça m'a mélangé. Les deux commençaient par... Part-tu de Pluton et de Planète? Ben, pelure, pis pelouse, ça m'a... Je sais pas, P-E, c'est V-T-1. Non? OK. Par plus, c'est P-E-L. C'est pas juste P. Ouais, exact, c'est ça. Moi-ci, ça m'a bugué. En tant que Philippe, on se comprend. Ah oui, il faut ta barmanche. Ça me fuck, là. Change tes crises de mots, man. C'est sérieux, là. C'est pas cool. Ça m'amène à vous parler d'un sujet qui est vraiment comme... C'est le plus profond sujet de l'univers, en fait. Comment je pourrais dire ça? En fait, c'est comme tu prendrais une brique faite en Asie, pis une brique faite en Chine, genre. Ouais. Peut-être t'y mettrais en même temps, genre, dans la même peau. Un peau commun. Tu sais, comme à l'autorité, tu mets de l'argent commun qui risque s'en mettre nulle part. Ouais. Tu m'avais parlé de l'alcooliste de Denis Lévesque. Oh, il a l'air. Ouais. Il est tel codex, gars-là. Ben oui, je sais pas. C'est un peu drôle. Je sais pas. Je sais pas, ça me surprend pas. C'est drôle parce qu'il est quand même dans une plus vieille génération. Ça surprend-tu un peu ou non? Ben moi, ça me surprend pas ben, ben, là. Tu sais, moi, je le savais dans le fond, ce gars-là. Puis il aime ça battre des femmes aussi, comme là. Ça, c'est sûr. C'est une bonne personne. Le plus sable. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'à notre podcast, on va faire critique de son deuxième album. Oh, wow! Il aime de sortir. C'est une bonne idée. Vous avez dit ça pour moi? Non, on va le faire. Ah, c'est malade. C'est cool. J'ai pas entendu ça. Yes. Mais c'est une crise de bonne idée pour elle. Ouais, ça va. T'es obligé de te taper l'écouteau complet. Ouais, c'est pas grave ça. Découverte. Devriez checker un série des Hanson Brothers, mais pas celui-là avec la toune Mbap, genre, ce qu'ils ont fait après, genre. Il y a personne qui sait c'est quoi. Leur comeback en 2008. C'est quoi, j'ai dit que... Sûrement qu'ils ont dû faire ça. Dix ans plus tard, on revient. C'est une mauvaise idée. Backstreet Boys refont un comeback, by the way. Ouais, hey. Ils font une tournée. Ça coûte cher la poudre aussi. Ah, écoute. Un jour, ton cof est vide. En plus, Nick, il fume, lui, s'est collé. C'est ce qu'il y a l'air de ça. Il y a l'air de le gars qui fait de la Freebase. C'est une white track. Je t'allais s'acheter des billets pour aller voir. 200? Non. OK, OK. Je t'allais s'acheter des billets. Non, non, c'était pas l'air de ça. Je t'imaginais dans la première rangée comme... Wouh! Wouh! On me dit, t'es bon. 260 piastres, je pense, le billet. Un billet? Un billet! C'est un site de revente parce que tu t'es vendu déjà. C'est où? C'est au Centre Bell qu'il passe? Je pense que oui. Ah, sacrément. C'est ridicule. 260. Je vais vous sortir l'image pendant sa chronique. Vous allez voir, je veux une image et Kevin, il a l'air de tout sauf un être humain pour vrai. Le gars avec le pinch qui est le plus vieux, un peu fuck-all. Ah, oui. Mais que personne aimait. Oui. Monsieur Moustache et genre coupe vagin. Le seul qu'on aimait que les gens aimaient en général, c'était Nick et c'est le seul qui a agressé une femme. C'est plate. Il s'est mal servi. C'est le seul qu'on sait. C'est le photo du groupe au complet. Je t'assortis, je l'avais vu. Je pense que c'est AJ. AJ, lui, c'était comme le bomb de la guerre. Oui, oui, c'était un peu le rapper. Oui, oui, oui. C'était lui le rapper. Avez-vous vu passer sur Facebook les reprises qu'ils ont faites avec les tueurs des films d'horreur? C'est Slash Street Boys. Ah, non. Je n'ai pas vu. J'ai vu passer, mais je n'ai pas regardé. Everybody, Jean. Ils ont fait Everybody. Ils ont fait I want it that way, mais c'est I'll kill you that way. Oui, oui, oui. C'est drôle. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Matt? Ah oui. C'est ta chronique. C'est ça le truc avec mes chroniques, c'est que je passe sur un sujet, je connais Focal, puis ça amène un autre sujet qui débarque pendant 15 minutes. Ça fait que je fasse le coup de manger. Je peux dire deux, trois mots de la chronique. C'est quoi que ça aille? Oui, oui. C'est vraiment... Vous savez, c'est lequel Kevin là-dedans? Oui, oui. Il y a une gueule vraiment bizarre. Celui-là est vraiment moins pire que l'autre photo que j'avais vue. Je ne sais pas si c'est lequel. C'est lequel? Non. C'est lui avec le pinch. Ah! Oui, c'est vrai qu'il a l'air weird. Il y a une nationalité un peu vague. Je ne suis pas sûr que... Je ne sais pas. Il est métissé, cet homme-là. Dans le fond, c'est une chronique faite par le Journal de Montréal, par... On ne sait comment il s'appelle. Par... J'ai vu son nom tantôt. C'est Guillaume... Martino. Frédéric Guindon. Guindon. Non, c'est... C'est un interview par Sophie Duraché qui est interviewé. Oh, tabarne. Genre trois choses que... Ça serait intéressant. Donc, on se callisse un peu... C'est le gars qui... Tu sais qu'elle sort avec Richard Martineau. Oui, oui. Ah oui, oui. Ça fait un bon match. Une fois, elle s'est faite sûre d'être déroulée sur les plateformes de réseau. Puis, il est arrivé White Knight à mort. Il défendait. C'était juste... Il n'y avait aucune structure dans sa défense. Il était juste en crise contre tout le monde. Gros classique Martineau. J'avais envie de pleurer devant mon orduire. Sophie Duraché. Alors, c'est... Moi, c'est mes idoles du Québec. Je ne sais pas leur nom popper sur mon Facebook souvent. Sophie Duraché. Tu le sais que quand tu vas dans les commentaires Facebook de ces articles-là, ça va toujours être savoureux. Ça va être quelque chose d'intéressant. Les petites hughettes qui viennent de... S'enclin-clin des meumeux. Elle ne réalise pas que c'est bel et bien elle qui écrit que j'enlis. Tabernacle. Merci. Moi, je n'y veux pas dans mon petit village. Ça vole, ça. Ça vole. Ça vole. Écoute, j'avais lu. J'ai lu ça. Non, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Ce n'est pas des jokes. C'est tellement que tout ce qu'elle pense, ça vient d'ailleurs. Quand elle a entendu le stéréotype raciste de « Les noirs volent », elle pensait, elle, que littéralement, ils volaient dans le ciel. Fait qu'un jeune, « Ouais, j'ai entendu dire que ça vole, ça. » « Ouais, mes voisins, ils sont arrivés, ils ont l'ND. » « Oui, ma famille, ils étaient allés sur son toit de maison, calice. » « Ben oui. » « Deux ans. » « Des hosties de squetteurs. » « Tabernacle. » « On les mélange avec les pigeons. » « Ils ont fait l'erreur de donner de la bouffe, les gens tout le temps. » « Ah, tabernacle. » « Le rondeur, c'est du peu. » « Des hosties de roche. » « Ah, c'est trop drôle. » « Ils mettent des épouvantables. » « Ils mettent des épouvantables. » « Des guises en flics. » « Ah, c'est trop drôle. » « Oh, my God. » « Oh, ça devient un peu raciste. » « Ben non, on passe pas ça. » « C'est drôle, on passe pas ça. » « Je vais faire une parenthèse en fait à ma chronique pertinente d'Alcooliste de Danny Lévesque pour parler d'un autre sujet important. Le kidnapping, en fait. » « Ah oui, parce que... » « Ah, c'est quoi, mon chum ? » « Ah oui, c'est Aris. » « Phil, t'as mis sur ton Facebook, je pense, une vidéo. » « C'était comme un staging d'un kidnapping pour un enfant. » « C'est ça que t'as mis ? » « Ouais. » « C'était le père avec sa fille qui stage un kidnapping pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas que du monde louche. » « Il demande à deux de ses chums de kidnapper sa fille dans le milieu de la rue. » « Comment traumatiser la face ? » « En fait, ils ont envoyé des messages à sa fille, en se faisant passer pour un petit gars, de la rencontrer à une place, OK ? » « Mais ils l'ont convaincu. » « OK ? » « C'est ça qu'il faut se regarder en tête, là. » « Ils l'ont convaincu de se déplacer vers une place pour y foutre la chine de sa vie puis potentiellement comme la marquer à vie, là. » « Là, quand elle arrive sur le lieu de rencontre, eux autres arrivent dans une van, ils font un burn. » « OK, ils font un burn, c'est-à-dire comme ils break sec puis ils slide, ça arroche, ils sortent du char les deux, il n'y a pas une de force, ils rentrent dans la van puis genre, ils partent puis après, ou quelque chose comme ça, je ne m'en rappelle plus exactement. Puis là, ils ressortent avec la fille puis un moment donné, ils disent comme « Bon, là, on est lui, on est nous autres, il explique c'est quoi la situation. » « T'as juste la petite fille qui pleure, qui est comme complètement... » « Je comprends. » « Hé, il y en a, il y a du monde qui était comme « Hé, non, mais good job. » « Bonne idée. » « Il faut montrer à nos enfants que c'est dangereux. » « Moi, je parle pas. » « Man, je pourrais te faire peur d'un verre d'eau avec cette technique-là, pour vrai, là. » « C'est genre Chris. » « Ben, grand-mère, à Joe Pogné, il y a une jambe à ma soeur en dessous d'une toilette pour la traumatiser ma soeur. » « J'imagine ça. » « Ça me rappelle Jackass, il avait fait ça. » « Je pense que c'était dans Jackass 2 à la fin. » « Il y a un des gars, ils mettent des trucs dans la face. » « Oui, oui, oui. » « Il veut qu'il fasse le semblant d'être un théoriste dans un taxi. » « Mais genre, c'est un prank sur le gars, finalement. » « Le taxi, il le pogne, il le met dans la valise. » « C'est vrai qu'il fait ça. » « Ils font semblant qu'il descendent tout le crew. » « Le gars, il panique. » « Il a lâché Jackass après. » « Imagine toi, une fille de 10 ans, quand elle est. » « Oui. » « Même en fait. » « En plus, pour mettre... » « En plus, la mort, c'est en fait, la force d'honneur qu'il y avait, c'était tout le... » « C'était le poil du bien. » « C'est comme si c'était pas assez juste de le faire passer. » « Il faut mourir. » « Non, c'est ça. » « En plus, on va utiliser nos poils de poche dans la face. » « Non seulement, je vais mourir, mais mes chums sont tous morts en plus. » « Oui. » « Pendant qu'il est caché dans la valise, le gars, il fait des burns juste sur lui-même pour faire peur. » « Il dit, genre, je suis en train de péter une coche. » « Là, il sort. » « Tu l'entends. » « Il y a des blocs qui font semblant qu'il tire du cul. » « Oui, oui. » « Là, il pense qu'il est en train de descendre toute la crew de Jackass. » « Pow, pow, pow. » « T'entends comme tout le monde en arrière. » « Il y a Bam qui est comme non, tire pas mon chum ! » Il doit paniquer dans sa valise. « C'est tellement chien. » « C'est vraiment chien. » « Il avait fait un autre gag. » « Ça, c'est un des gags les plus drôles dans Jackass. » « Je trouve, c'est... » « Genre, il y a Brad Pitt qui attend dans une file d'attente. » « Puis là, il se place d'une manière à ce que tout le monde le voit et qu'il fasse comme « Hey, c'est Brad Pitt. » « Fait que là, il attend genre un restaurant fast-food dehors qui sert avec une vitrine ou whatever. » « Puis, genre, ils s'arrangent avec Brad Pitt et font juste comme arriver en van. » « Puis, genre, il y a deux gars masqués qui sortent et qui pognent Brad Pitt de force. » « Puis là, tu vois Brad Pitt qui se débat. » « Il veut que ce soit réaliste. » « Il se débat qu'il y a le tabarnak pour entrer et il gueule. » « Il est comme... » « Puis, genre... » « Puis, genre, là, après ça, ils s'en vont. » « Puis, tout ça, puis il y a une caméra qui reste sur place pour avoir la réaction vite-vite du monde comme sur le fait. « Puis, genre... » « Puis là, il y a quelqu'un qui appelle le 911 qui fait comme... J'ai trouvé ça tellement drôle. Juste comme... « Yeah, they just kidnapped Brad Pitt right here. » Tellement la phrase la plus drôle aussi. La police, « Ouais, ouais, c'est ça. » « Ouais, genre... » « Tu as dit ça une fois dans ta vie. » « Est-ce qu'ils ont kidnappé Brad Pitt ? » « Je sais pas. » « Est-ce que tu as fumé avant ton appel téléphonique ? » « Je sais pas. » Il est sûr qu'il est dans un film, le dude doit tout être énervé. « C'est-tu Brad Pitt live. » Sors du cinéma, tu vas te rendre compte que c'est pas vrai. « Oh, OK. » « Hé, t'es moins parce que tu as fait kidnapper. » « C'est drôle. » « C'est drôle. » En tout cas. En fait, j'avais parlé de kidnapping parce que... En fait, la vidéo, t'avais comme des commentaires du monde, genre, puis qu'on parlait de commentaires sur Delivey puis du Rocher. Ça fait penser à ça parce que les commentaires du monde, des fois, c'était genre semi-psychopathe. T'sais, le monde qui approuve d'être kidnappé sur son propre enfant pour lui faire faire une leçon. Des astuces brillants, là. Mais en tout cas, là, ce qu'il aperçoit, Guy Agel, je pense que c'est un français, je sais pas si c'est son nom de famille, c'est H-A-E-G-E-L. Agel. 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 Ah pas aussi. Ravière. Ravielle. Appelle-l'on, là, Pedro. Pedro, un mexicain. Ben pas nécessairement. C'est un peu raciste. Ben non, je peux appeler mon gars Pedro puis c'est pas un mexicain. Il marque. OK. Elle est très bien cette mise en situation. Perso, je lui mettais deux ou trois jours autour dans sa petite tronche qui va nous montrer que je suis son père. Après ça, ça chiale quand on les retrouve en pièces dans les bois. Fange toi pas ce qu'il est dit. Et les parents ont beau surveiller... Les parents ont beau... Moi, je le connais pas puis je le vois. C'est pas ce qu'il est genre outré. Et les parents ont beau surveiller... Attends, et les parents ont beau surveiller on est à l'abri de rien. Surveiller un ado, c'est juste impossible. OK. Non, faut pas en avoir pour être naïf au point de pouvoir gérer cette dérive des réseaux sociaux. J'ai apprécié quelques garçons et je n'ai pas été confronté à ce genre de problème. Par contre, je peux comprendre. Il vaut mieux... Attends. Il vaut mieux, lui, graver un trauma psy d'un coup de cou... Attends, attends. Plutôt qu'une bide dans le cul et des coups de cou... Attends, attends. C'est encore mieux ce que ça... Non, non, non. Allez, excitez-vous sur mon commentaire. Ah, wow. La fin du commentaire a même l'espoir parce que c'est peut-être juste là pour me faire réagir aussi. Je pense que oui. Comme là, ma présence... Ça donne un coq. 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 Je ne regarde plus. Ah, tabarnak. Non, non, non. Je ne regarde plus. Je vais écrire mon commentaire mais je les fasse parce que... Parce que... Je sais que ma présence... C'est moi, c'est mon nom. Le Philippe Skid, il y en a un au Québec. C'est moi. Je sais ça. Je m'en rends compte. Je ne vais pas commencer à dire, t'es calve. Ça ne sert à rien. Il y en a trop de calve. Oui, oui, oui. Ça devient de cherchant de dents. Ah oui, ça me fait mal. Ça m'a fait ça. Justement, il y avait quelqu'un qui nous a écrit un message de hey, testi puis j'ai commencé à écrire le club puis je l'ai juste supprimé puis je me sentais bien. Moi, je n'ai pas eu une semaine que je n'avais pas d'amis bain-bain. Puis là, je vois ça et je suis genre tabarnak, c'est tout cul. C'est clair. Une dernière fois, il n'a rien à... En tout cas, là, fuck, je ne vais pas en parler. On n'en parle pas. Je ne vais pas en parler. Je ne vais pas en parler du podcast. Je vais mettre de l'attention. Mais en tout cas, il a répondu après puis c'est chill. Une dernière fois, c'était juste pour nous faire provoquer puis tu as réussi mon estime. Oui, c'est vrai. En tout cas, on est du monde de même. En tout cas, c'est ça. Moi, tu m'as envoyé genre le message. Ah, tu étais d'espèce. Non, mais du coup, j'étais fucking gelé puis c'est juste genre « Ah, c'est pas grave, même. » En tout cas, c'est comme « Est-ce que tu me manges une merde ? » Il faisait du sparring dans le vide. T'es comme tabarnak, je vais le tuer. Comme ça, je télévose son compte YouTube puis ça fait « Bon, la vie, c'est chargé de lui. » Ah, c'est vrai. Mais je voulais juste revenir deux secondes sur le message du gars sur la vidéo de kidnapping. Quand le bout où est-ce qu'il dit « Maintenant, on les retrouve en morceaux dans les bois. » Il dit ça comme si c'était des pommes Chris genre d'un verger tabarnak. Moi, c'est vraiment ça. Maintenant, on les retrouve dans les bois. je peux en compter deux. Arrête. Come on. Oui, ça arrive puis c'est vraiment malheureux. On ne se mettra pas à compter les Autochtones aussi. Non, mais c'est vraiment malheureux que ça arrive. Mais au Québec, je peux en compter deux calistes. Ça ne vaut peut-être pas la peine de se carifier et traumatiser ton enfant. Il y a eu celui-là aussi, la poste où il est dans un parc. Le gars, il allait voir la mère d'un des enfants qui était dans le parc. Il était comme « On va voir s'il va me suivre. » Il y avait son chien avec lui. La mère, « OK, on va l'essayer. » Le gars, il partait avec la petite fille. Il fait semblant que c'est de la prévention. Non, non, mais c'est un peu de prévention. Au moins, il va voir la mère en premier. « Non, ma petite fille, je ne proche jamais ça. » Ça a été malade que le gars ce soit un vrai pédo. C'est ça, c'est technique. Sauf que c'est sur Facebook et filmé. Ça, c'est lui qui filme avec son téléphone. Tu imagines-tu, il blure sa face et à la fin, tu ne vois pas qu'il ramène le kill. Tu vois juste l'annonce officiel de la police. C'était drôle de voir les réactions des parents. « Non, ma petite fille ou mon petit gars, il n'ira jamais. Tous les kids seront suivis. » Peut-être, en même temps, le kid, dépendamment de la réaction de la mère face à ça, risque de peut-être faire « Ah, c'est chill. » Elle ne réagit pas. C'est ça. Peut-être que le kid a vu aussi la mère interagir avec le bonhomme. Peut-être aussi qu'il disait « Ma mère était à côté s'il y avait un danger. » Oui, oui. Il y a quand même une couple d'affaires qui peuvent changer un peu la donne mais je comprends le principe. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, une fois, je rentrais de l'école à pied et il y a mon voisin et il est dans le char avec son grand frère et son cousin. Il me dit « On va te ramener chez vous » parce que c'était une bébétrotte à marcher. Je me disais « Non, je ne peux pas embarquer avec des inconnus. » Mon voisin était là « Je ne suis pas un inconnu. » Je me disais « Oui, mais je ne connais pas le reste du monde dans le char. » J'ai rendu ma mère fière ce jour-là. Ma mère m'a vraiment dit « Tu le connais ton voisin ? » « Oui, je ne connais pas ses amis. » « Mais là, je sais son nom. J'ai dit « Salut. » Je ne sais pas combien d'enfants qu'il y a. » Je te filme parce qu'en sonde à R1, moi, je n'étais de même aussi. Moi, je ne truste personne. Moi, je truste fuck. Parce que là, je ne truste plus de moi mais avant, je trouvais personne en sonde à R1. Je suis en 12 ans, je pense. J'avais des cours d'été. Je reviens. Je suis à pied. Puis là, gros, il y a un autobus qui passe. Elle, elle m'a vue tout l'été, pendant trois semaines, pas marcher, marcher. Elle me fait un livre genre « Non, non, on ne parle pas avec toi, c'est certain. » Elle passe de vide. C'est un petit tabarnak. T'as eu un petit vieux pédo. Ah, de toute beauté, tabarnak. La personne, ça fait comme plusieurs semaines qu'elle est comme « Je devrais le faire. » Elle se fait un chien puis là, elle a pris tout son courage. Je vais te faire « Je vais arrêter. » Je vais faire ma BA. Fuck you. Tu vas être toi, mon tabarnak. Je mange la crise de merde, ce petit vieux pédo. J'embarque pas avec toi, l'ancienne propriétaire du vieux Bourgogne à Chambly dans le temps que j'étais encore au secondaire. Je marchais puis il pleuvait. Il pleuvait bien comme il faut puis la madame, elle sort de son entrée. Elle est juste à côté de moi. Elle fait « Tu veux que je t'amène? » Puis là, j'étais comme « Non. » Il pleut. Je suis trempé. J'aurais dû te dire oui puis elle était comme « OK. » C'est la réaction de « Je veux faire une bonne action. » Tu vois dans les yeux de l'enfant que c'est comme « Non, je n'embarquerai pas avec toi. » Je ne te fais pas confiance, c'est une petite vieille. Je la maîtrisais. C'est moi qui avais le dessus, c'est sûr. Puis même là, je fais comme « Pauvre petite mère. » Non, je ne veux pas t'embêter. Laisse faire. On se fait tellement dire quand on est jeunes, je vais faire un go en backpack du monde et que c'est correct. En tout cas, tu méfies de tout le monde. C'est ça. C'est la ville de la ville et tout. À Chambly, j'imagine, il y en a encore. Les enfants qui nous écoutent. Tu n'as pas confiance en personne. Tout le monde peut être fucké à Star and the Will. Ta grand-mère, elle aurait pu avoir un gun sur elle. De toute façon, ils n'ont pas plus fucké à Star. C'est juste qu'on en parle plus. Mais ce n'est pas la même chose de se méfier. Le monde a plus peur qu'il n'y avait pas dans le temps. C'est vrai, parce qu'il y a plus de monde aussi. Les études montrent que le crime descend constamment en ce moment, mais on a plus peur à cause des médias. C'est peut-être que le pourcentage baisse, mais vu que la population monte, ça se garde. En fait, c'est l'effet des médias sociaux et juste des médias en tant que tels. Tu es au courant des crimes, mais il y en a vraiment moins. Mais tu es vraiment dans le mood. À chaque fois que tu ouvres un journal, à chaque fois que tu ouvres Facebook, il y a quelqu'un qui vient de se faire arracher la tête ou peu importe. Tu es comme, ah, c'est affreux! C'est des mauvaises nouvelles. Il y a juste des mauvaises nouvelles. C'est ça qui vend. Ça fait monter la peur. Ça fait vendre plus de journaux. Mais il y a de moins en moins de crimes. On vit dans un monde qui est vraiment... Mais au States, c'est encore plus pire parce que les autres crient, c'est legit. C'est comme du cinéma. C'est une nouvelle quasiment. C'est genre une télé-série pour eux autres. Ils vont vraiment booster ça au maximum. Il y a un gars qui va encore tomber dans la rue et on va faire genre « What the fuck man? » Il y a un gars qui est tombé dans la rue. « The wind is attacking us! » « Shoot the wind! » « We're under attack! » C'est un homme qui a eu les derniers ragas qui tire dedans. C'est vrai que ça se passe. Il y a une police qui a fait un statement sur Twitter pour ça. « Tirez pas! » Légit, il y a une police et un steak qui a réagi à ça. Il fait comme « Non, non, faites-le pas. » Les balles, ça redescend. Ça, ça a passé des news là-bas où je suis pas trop pour faire de la prévention parce que le monde ne comprenait pas que Chris, c'est du vent. À ce moment-là, c'est comme Chris dans quel monde on vit? C'est attendu dans quel monde qu'il soit cave dans mon monde. Ce qui me fait rire c'est que tu donnes des shotguns à des hommes des cavernes je comprends qui tient les tornades mais genre Chris en 2018. C'est parce qu'ils ont écouté Sharknado qui dans Sharknado ça marche. Ils lancent des bonbons de propane dans un tornado et puis ça règle le problème. Pourquoi ils ont pas fait ça aux States? Ils sont calmes, tabarnak. Charles, on peut écouter Dragon Balls ou quelque chose. Est-ce que ça aurait été bizarre dans l'univers? Levez-toi vos bras dans les airs! Ah! Le rip-bomb! Il y a juste plein de bonnes qui chiquit. On va devenir blocs! C'est tabarnak. Ce qui me ferait en plus que les Américains essaient d'enlever le Sigma qui sont imbéciles mais il y a tant des histoires qui n'ont aucun crise de sens et qui n'ont comme Trump comme président. C'est assez isolé ces cas-là aussi. Il faut le mentionner quand même un peu. Je suis étonné qu'il ne s'est pas encore fait tuer. Trump? Oui! Oui, c'était étonnamment. Il doit être protégé en tabarnak. Oui, c'est sûr. Mais Chris, il me semble que c'était tellement controversé. Ça fait un bout qu'on ne tue plus nos présidents aussi. Le dernier, c'était... Ils ont échoué quand Marois a été élu. Je suis que c'était fucké, mon gars. On écoute dans le live, je suis comme... Je comprenais que j'étais à quelque chose. Elle s'est faite ramasser par quelqu'un avec une cravate. J'ai un grand dégouté qui a tant cool. Regarde, elle est jouée sur la scène au Métropolis. C'est tellement la fin la plus absolue, mon gars. Un gars en robe de chambre qui arrive avec une douce et les anglais se réveillent et je t'en vois « Qu'est-ce qui se passe? » L'animateur, en plus, il ne comprenait pas quand. Il se passait comme juste « Je ne sais pas ce qui se passe, il doit y avoir quelque chose. » Ça coupe, c'est en arrière et le gars, il se roulant. Elle est pas bête. C'est-à-dire qu'il se fait la climonade dans le dos et qu'il s'acquisse dans un char. Il y a un gars qui est mort pour cette affaire-là. C'est fucké. Il a protégé tout le monde. S'il ne bloquait pas le chemin, il rentre en dedans. Il me semble que ça devait aller en appel. Écoute, je n'ai pas suivi ce dossier-là, mais je sais que le premier jugement qu'il a reçu, c'était qu'il n'était pas responsable à cause de troubles mentaux et des choses comme ça. Je ne sais pas ce que ça a donné le point. C'est tout le temps ça. Oui, c'est ça. On s'entend clairement qu'il y a des problèmes mentaux. Je n'ai fait pas ça. En même temps, c'était juste après qu'il y a eu le verdict sur cut. Il a profité du non-criminellement responsable. Le truc du jugement, ce n'est pas nécessairement leur interprétation de ce qui s'est passé en termes de mentalement, il était tuable ou pas. Parce que sincèrement, tu te présentes en robe de chambre à crier des affaires de même et à tirer du monde avec un AK-47. Tu n'es pas bien. Clairement, le gars, les troubles mentaux, je ne réfute pas ça. Mais là, c'est de savoir est-ce qu'il est responsable de ses actes et est-ce qu'on peut le juger au même titre que les autres. Puis ça, c'est un débat qui est difficile. Ils s'en vont tous vers ça. Oui. Folie passagère. Il y a-tu quoi de plus large que ça? Oui, c'est ça. Folie passagère. OK, j'ai déjà été chez Toys R Us à 18 ans puis j'ai vu plein de petits chars électriques puis Chris, j'en ai essayé un tabarnak. C'est ça une folie passagère? C'est quoi une folie passagère? Je pense que c'est fucking, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui... Si c'est l'excuse que tu as fait rendu là, c'est comme genre Chris, tu peux être en état d'ébriété puis c'est comme ah ben regarde, c'est pas ma folie. Je t'ai saut aussi. Je pense que... Ça amène le débat aussi à savoir est-ce que c'est du terrorisme ou non puis ça en est. C'est vraiment une idéologie qui essaie de protéger en promouvant la force. C'est un statement politique. Si c'était jugeant en termes de terrorisme, je ne sais pas si le jugement aurait été pareil. Je ne suis pas sûr. Quant à moi, ça devrait être ça mais ça ne l'est pas parce que c'est plate à dire. Il est blanc. Il est blanc. Ce qu'il revendiquait, c'était que l'anglais était en train de se faire amasser. Ah oui, absolument. S'il arrêtait à l'arabe, il aurait été terroriste. Ben oui, oui. Si tu es là qui commande tout ça et il va dire c'est nous autres. Tu vois que ça va changer pas vite. Dernièrement, je ne sais pas qui s'appelle. Je ne sais pas qui ce n'est pas Pierre Bruneau qui a dit que c'était du terrorisme inversé. C'est comme Béla Barna. Oui, mais j'écoute. On dirait que là, ça a comme fait déclotcher peut-être que même s'il est blanc, c'est du terrorisme pareil. Oui, mais il ne sera pas jugé comme ça parce qu'il n'est pas affilié à un groupe en tant que tel dans la tête du jury. Tandis que s'il est arabe, ils vont l'associer à un groupe terroriste. Là, ça lui donne une intention de plus à son mouvement. Tandis qu'il n'est pas différent, le move du dude qui est tout seul qui s'affilie de loin à un groupe malgré que ce n'est pas un rassemblement en tant que tel pour faire un knack. Ce n'est pas différent. C'est un lone wolf avec un gun et il fait quelque chose. C'est sûr que ça rapporte. Hé, boule, j'ai d'autres. J'ai deux d'autres. Fait que Denis Lévesque, l'alcooliste. J'en ai d'autres. J'ai deux autres commentaires qui font autant les mots commentaires. Juste comme exemple. OK. Sinon, il était caché. T'es caché, un petit jeu de mots. Ah oui, T'es caché. T'es caché. Qui marque, arrêtez, elle va rester traumatisée. C'est son père qui lui a fait le coup et comme tout parent, il a tous les droits sur son enfant, donc fermez vos yeux. Il a été initié. Il a été initié tôt. J'espère que c'est un troll. Ça serait drôle. Oui, ça serait drôle. En tant que parent, t'as tous les droits sur tes enfants. Ben oui. Ben si j'achète mon char puis je le crise dans le champ, ben c'est mon char. Même après. J'ai le droit de le laisser dans mon sous-sol pendant 7 ans mon enfant. C'est mon enfant, OK? C'est même que j'ai décidé d'éduquer. Allez chier, man. Ben oui, il est mort. C'est moi qui l'ai tué. T'as tous les droits. C'est moi qui l'aime au monde, calice. Ben oui. Je l'ai fabriqué. Bon, c'est fou, ils vont pouvoir 2 litres de la vitre. Ben, c'est ça. Oh, man. Ça devient un trend de folie de comme, le gars est assez bright quand même pour faire comme, je suis peut-être mieux qu'à aller du lave-classe, je pense. Ça va bien marcher. Ça me tuera pas, je vais avoir un buzz. Je plaide, le lave-classe. Ils vont dire que je suis fou après. Mais là, elle continue. En tout cas, là, elle continue en disant, il faudrait pas que je suis allé, cette mise en scène, ça arrive dans la vraie vie, pis tout. OK, tu vas continuer. Pis là, le monde, tu as encore une crise dans ce que tu viens de dire. Là, il faut aider ça. Pis là... Ça va mieux qu'une bière ouverte, hein? J'ai vu, moi, avec. Hein? Pas une gorgée, mais sur une bière qui a un bouchon dessus. Je suis sur les visieux, j'ai eu un contact avec moi. Maman de gloire. Là, tout le monde dit que ça n'a aucune crise de sens que ça vient de dire. Fait que là, elle remarque, que, ah, sniff, nix, fait trop pitié. Là, elle a rien à foutre, ça va apprendre à parler bêtement à un inconnu. Elle a des chances que ça s'est pas arrivé pour vrai. Wow. Fait que, ouais, il y a du monde... C'est de la grande compassion, ça. C'est tabarnak, il parle vraiment comme si c'était de quoi de généraliser, de comme ça arrive à toutes les semaines, quelqu'un se fait enlever, c'est comme, ça arrive, puis c'est une loterie. C'est plate, c'est comme les accidents, puis c'est comme, tu sais, il y a probablement plus d'accidents de la route mortelle que d'enlèvements mortels. Ben, c'est sûr. Fait que, genre, puis je vois pas personne se lever contre Ford, là, Chris. T'sais, genre, c'est comme... Arrête de faire des chances. C'est comme, en tout cas, on va prendre les moyens qu'il faut pour... Attends, gueule. Prends ton ticket de loterie comme tout le monde, puis espère, Chris. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? C'est pas mal, c'est vrai. Regarde, faut rien faire de plus que ça. En tout cas, pour un autre sujet, j'ai une chronique 1.5 qui va durer 2 secondes. OK. Ce que j'aime faire des fois, c'est d'aller sur Facebook puis de prendre, mettons, genre, des estimes de genre de posts qui n'ont aucun Christ de sens, puis les mettre, c'est de faire un bon montage sur Photoshop puis faire que ça me serait une code de sacré. Ah, c'est drôle. Fait que, là, j'ai pris ce qu'une fille, elle disait sur un post, puis je pense que ça avait de la gueule. C'est drôle. Je vais vous le lire. Tu le partageras aussi sur notre page. Je vais vous le lire. Oui, oui, partagez-les sur notre page. OK. Là, elle a la marque... Je vais marquer vraiment ce qu'elle a marqué. genre, il faut que tu agraves, je vais tout te dire ça. Fait que, tabernacle que ça fait dur, c'est quoi cette génération-là de métro sexuel pour interrogation, pour interrogation, pour interrogation. De métro sexuel. Mais semble un vrai mâle sévéril. Ça aime la bois, la chasse, la pêche. Ça change des pneus sur un char. Ça boit de la bière puis ça mange des chips. Lol. J'ai aimé la pause. Ici, on a une gang de mangeux de graines de tournesol. J'ai jamais marqué de tournesol. De plus de poppers puis je te parie qu'il n'y en a pas un là-dedans qui est capable de changer une ampoule burlée. Ça craint solide. On veut des mâles, alpha, esti, pas des fifs. On sort... Wow! Des fifs sortis droit du quartier clé. Ça manque de testostérone. Come on. Signé Socrate. Socrate, il la connaît, sa génération. Ouais, ouais, ouais. Il savait ce qui s'en venait. Ah, merde. J'ai une photo de Mario Benjamin en Wario Benjamin. C'est tellement con. En Wario Benjamin. Ah, c'est cool. OK. On dirait Julien Bernatchez. Je lui donne du quand même marrant. J'aime... Sinon, sinon, sinon... Classique. OK. Ça finit là. Ça fait que... Ça fait que ouais. C'est ça? Ça fait que kidnapping, hackers de Daniel Lévesque. Puis dans le fond, là, c'est la fin à ma parenthèse de kidnapping. Ça fait qu'on ferme là-bas. Puis dans le fond, là, je vous parle des conséquences de l'alcoolisme, dans le fond. Ah, dans le temps-là, j'ai pas tant le goût d'entendre parler de ça. Ouais, moi, c'est ma fête, genre... Prends pas surprise, là. Les gens cérébraux, les gens cardiaques qui partent en sort de la maladie du foie de la maladie du foie, de la maladie du foie, en 10 ans, m'a tout pouvoir désignorer. J'en ai 5 sur 7. Yeah! Ça commence ses jours, je vous mets à tous les fins de semaine. Quand je mange du ketchup, ça brûle dans l'estomac. C'est cool. Là, je m'en allais ouvrir ma bière ouverte. Car d'arnaque. Yes sir. Ça dépend trop bien avant qu'on arrive. Zéro, zéro. Mais le jean, lui, il a coulé un peu, mais potentiel. Ah oui. Non, je pense que c'est mon premier verre. Je n'hésite tantôt, mais genre... Il a juste fait un cri de gros verre fort, mais... pour un vendredi, c'était bien. Parfait. Je bois beaucoup. On boit tout beaucoup. Tu sais, je n'ai pas fini ma dose. Moi, dans ce soir, c'est comme, ah, j'ai été tranquille. Ma dose de clé de fin du monde, right? Ma dose de clé. Il est de tabarnak. Ouais, juste deux de ça, mon gars, là, t'es... Ouais, t'es en business. Ça décorne. Ouais, en fond, merci pour ta chronique, Matt. Merci. On va se tourner un peu vers vous, les boys. Je mérite de l'applaudissement dessus, là. Comment les boys? C'est bon, c'est passé. Yes. À la fois, tu le demandes. J'aimerais ça me faire applaudir. Parce que ça le mérite, c'est pour ça. Je le mérite bien. Câle. Les auditeurs, ils ne sont pas habitués que je suis sorti sur les choses, ils vont dire, ah, tabarnak. Ben oui. On s'en calisse. On s'en calisse. Sucez-le. Ben oui. Ouais, fait que vous avez un podcast qui s'appelle Du bruit à mes oreilles. Yes, yes. Ça fait combien de temps vous avez participé? On a commencé ça en janvier. Cette année? Cette année? Cool. Fait que là, on approche, on aurait juste notre cinquantième en soir. Nice. Ah ouais? Nice. Est-ce que vous avez quelque chose de spécial pour le cinquantième? On voulait sortir un jingle, finalement, on n'en a pas. On a découvert au vendredi passé que je ne sais vraiment pas chanter. On s'est essayé de faire de quoi à cappella. On m'a misé de faire des canons. Toi, Alex, je sais que tu fais de la musique, mais tu fais de la musique toi aussi? Je faisais de la trompette au secondaire. OK. À quel secondaire tu allais? J'allais à McMasterville, à l'international de McMasterville. Ah, OK. Moi, j'allais à The House Le Duc. Moi aussi en musique, mais c'est comme la même affaire, mais mieux, genre. On disait le contraire à mon école. C'est cool, la trompette. C'est fucking nice dans un band des brasses. Moi, j'aime bien ça. J'étais à chier. Ah, shit. Il a abandonné le projet. T'es-tu musicien aussi? Moi, je jouais un peu de musique avant. Là, à ce temps, je mets plus ça de côté. Je me concentre plus sur le podcast et je produis des shows de musique aussi. Ah, oui? C'est cool. Nice. Une soirée, genre... Une fois par mois environ, j'organise un show dans punk rock. Souvent. C'est plus mon dada. Oui, oui, oui. Ah, c'est cool, ça. C'est cool. C'est un beau petit projet. Ça, ça fait trois ans, je fais ça. Ah, oui? C'est tout le temps dans le même coin? Oui, moi, c'est au lobby... Ah, pas au lobby. Au Dixi. Au Dixi. OK, OK. À Chambly. À Chambly. OK, bien, on invite les gens à aller voir ça. C'est quoi? C'est des artistes de Montréal? Oui, un peu partout. J'ai booké un gars du Luxembourg l'autre jour. C'est mon premier international. Ah, nice. Nice. Ah, c'est cool. Je te dis ça de même, mais nous autres, on connaît le... Connaît Days of Rage? Days of Rage ou The Roofians. Days of Rage, je les ai produits déjà. Ah, oui. OK, OK. Tu les connais? Oui, Alex Aubin. Oui, je t'ai l'air au secondaire avec. Oui, oui, c'est des chums puis pas tout le band. Non, juste Alex et Charles. Les autres sont les cons. Je les connais. Je les connais juste pas. Je dirais pas. Ah, c'est mes chums. Non, non, non. Tu connais un peu, mais pas tant. Au mois de mai, on devrait faire les charognes. Les charognes, oui? Je sais pas si tu connais Alex. Oui, oui, je connais, oui. Ah, c'est nice. Un retour des charognes. Ils n'ont pas fait de show depuis 2000. Mais ils n'ont pas fait... Ils en ont fait un cette année. C'est leur premier show depuis 2000. Ah, wow, c'est cool. Un petit retour puis c'est les gars du coin. Je me trompe avec les horny bitches. C'est quoi les charognes? Les charognes, c'est un vieux groupe punk des années 90. Ah, qui, oui, oui. Fin 90. Ils ont pas mal pogné dans le coin. OK. Ça, on fête les 30 ans de self-control, un autre groupe de Chambly. Ah, oui? Je connais pas. Eux autres ici, c'est quand même un gros nom dans la scène underground. OK. Au mois de mai, on fête leurs 30 ans puis tout ça. Ah, wow. On va avoir un spécial aussi avec self-control. Ah, c'est cool. Ça, c'est cool, man. Puis Sample Plan, t'as dit ça? Ben oui. J'ai fait du reset. J'ai fait du reset. T'as fait du reset? Oui, oui. OK, reset. Ah, wow. Mais pas avec les goûts de Sample Plan. Ah, OK, OK. Ça, c'est dommage. Ben, ben. T'as demandé de voir Angélique. Ils doivent être fiers de ce qu'ils font. Ben, c'est bon dans le temps de reset. Oui, c'est clair. Oui, oui, oui. Mais Astaire Man, je sais pas comment ils font pour être fiers. Tu sais, je vous dis, oui, t'es rendu avec un nastier de gros band, mais tu sais, les filles dans tes shows, c'est des adolescentes. Mais pour vrai, c'est quand même étonnant quand tu prends le temps d'écouter. Tu sais, on entend ce qu'ils jouent à radio, mais si tu prends le temps d'écouter vraiment ce qu'ils font sur CD, je suis pas un fan, mais c'est pas différent que, mettons, t'écoutes du Blink ou t'écoutes du... Oui, c'est sûr. C'est la même affaire. C'est juste, au Québec, on est cave de même. On a une mentalité de... T'es devenu big. T'es devenu big ici. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que Céline joue la carte de « Ah, j'ai pas changé. » Oui, c'est ça. Mais c'est pareil pour eux autres parce que j'écoutais des... On a fait le dernier album dans un de nos épisodes de Sam Popland puis pour vrai, t'écoutais ça puis il y avait des tunes. On avait l'impression d'écouter du Reset. Ah oui, pour eux? Ah oui. Puis Chris, c'est le dernier album. C'est pas genre « I don't wanna go to bed without you. » Oui, mais c'est ça. Il y a ce tune-là qui t'a chié aussi, mais autant qu'il y en a. Écoutez, je suis comme « Tabarnak. » Je serais capable d'écouter ça tout le temps. J'essaie de pas me faire avoir par ça puis c'est difficile. Plus jeune, surtout, c'était difficile de comme... Tu sais, quand t'as un artiste qui est pop puis de passer par-dessus le gros hit pour faire comme « Il y a peut-être de quoi en arrière de ça. » Oui, mais c'est pour ça. À radio, c'est tout le temps qu'est-ce qui est le plus pour tout le monde. Pardon? Nice. T'as de la vie avec tes vieilles aujourd'hui. Oui. Non, mais c'est... Quand tu... Chris Gaspard, Quand ça joue à radio, c'est tout le temps... Tu sais, le monde s'attarde juste à ça, mais... Oui, oui, oui. Tu sais, pour vrai, là, ça brasse pas mal plus puis j'ai été curieux une fois, il y a une couple d'années, peut-être 5 ans peut-être, puis j'ai dit « Tabarnak, je vais aller voir en show. » Ah, oui? Je me suis acheté un billet pour aller au Centre Bell. C'est-tu... J'ai payé genre 80 piastres au moins. Non, j'ai payé 50 piastres. OK. Incroyable. C'est pas si pire. Ils vendaient à rabais, quoi? Non, non, non. Il y avait de la misère à y aller... Sur le parterre, en plus. Ouais, moi, je suis allé au parterre de News, même. Puis... Peut-être ça, oui. Puis, pour vrai, ça trash. Le monde trash. Ah, oui. Puis, je regardais ça puis j'étais « Tabarnak, ça n'a pas d'allure. » Puis les gars, même, j'étais crissement malaisé parce que, oui, la majorité du crowd, c'est des ados de 14 ans, 15 ans. Mais, les gars, même, ils lâchent des jokes de cul tout le long du show. Ah, oui! Elle, on va fourrer dans le cul. C'est comme « On la force tu, elle, gars! » Qui veut fourrer avec Pierre? T'entendais « What? » Ça, c'est « Fred up la pédophilie. » C'est juste ça. C'est ça, mais c'était ça tout le long. Tu vois que c'est pas leur public qui voulait. Non, mais, c'est pour ça, c'est ça mon point. Quand tu fais de la musique pour des adolescentes, je sais pas à quel point... Tu sais, quand tu serais même pas capable d'avoir une discussion avec quelqu'un de ton public parce que... C'est ça, le problème, c'est que le monde s'attend à ce qu'ils font à la radio et où ça... Ils sortent de ça. Ils ont des estis de bonnes tunes, pour eux. Ouais, ouais. Mais tiens, en même temps, j'écoute... Non, mais, c'est étonnant, tu sais, j'écoute pas ça tous les jours. Non, 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 mais pour vrai, c'est étonnant. Ouais, je ferais que j'essaye. Par exemple, il y a certaines tunes, j'ai écouté... C'est un bon petit bout quand même de ça, mais Elephant de Black Eyed Peas. Ouais, il y a des tunes dessus genre qui sont vraiment, vraiment cool, genre... Comme ça groove en tabarnak. Certaines des tunes sont vraiment nice. C'est pas ceux-là qu'on entend. Non, vraiment pas. Même Let's Get Retarded est fucking cool. Ouais, Let's Get Retarded, je l'ai réécouté plus tard une minute quand j'ai laissé de côté mes préjugés et je me suis fait fuck that, ça groove en tabarnak cette petite tune-là. Ouais, c'est vrai. Ça a une belle groove dedans. Mais moi, je suis plus là-dedans personnellement, plus les trucs groovy un peu soul, R&B, funk, hip-hop un peu, genre ces choses-là. T'écouteras ça, on est en train de checker ça, excuse. Pour bientôt, on a un band Funkadélique. Funkadélique? Ouais, c'est quelqu'un qui nous a envoyé ça comme demande. Ça sonne bien en tabarnak. J'ai écouté une couple de tunes et pour vrai, ça groove. Funkadélique. C'est quoi en crise? J'ai déjà écouté la bande. Je vais tout de suite le télécharger. Ouais, pour vrai, j'ai été étonné. Mais tu sais, parlant aussi de personnes qui s'adaptent au public de la radio, il y a Loud récemment. Ça a été ouvert par le podcast. Il y a la toune Toutes les femmes savent danser qui est plus smooth, vraiment plus pop. Puis après, tu as un CD tout autour de ça qui est... Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est un super bon CD. Il fait partie de ma rotation quotidienne. J'ai jamais écouté d'album de Loud. Moi, je trouve ça bon. Il y a cette toune que j'aime moins, mais regarde, je comprends d'où ça vient. Oui, c'est ça. C'est pour qu'il y ait une toune pour que ça poigne. Exact. En fait, j'ai entendu une fois une toune de Loud, puis c'était quelqu'un qui faisait un cover de ça, genre live. Je pensais au début que c'était une toune de Coriace que je connaissais pas. Mais je pense que je vais aller écouter. J'ai vu passer sur Internet. Son prochain album à Loud, il va coûter 100 000 piastres à réaliser. Ah oui? C'est fucked up. 100 000? 100 000. Sauf qu'il compte tenu qu'il va en vendre 15, c'est-tu? C'est fou. J'avoue, avec Spotify, Astor, puis tout ses streaming. Oui, c'est clair. Mais rendu big. T'as des revenus de radio, t'as des revenus de show. Ils bookent des MTLUS, qui n'est plus le métropolis. Ils bookent des MTLUS, c'est quand même un bon revenu, c'est ça. Je me doute que tu fais de l'argent là-dessus. Oui, c'est clair. Mais vous, justement, parlant de Spotify, êtes-vous sur ces plafons-là ou vous continuez à acheter des albums? Moi, j'achète encore beaucoup d'albums. J'achète album vinyle. Moi, j'encourage tout le temps quand je vais dans les shows. Moi, j'ai un peu de show. Ça va que j'aime dans leurs poches. J'achète, j'aime mieux ça qu'acheter, mettons, Sunrise. Mais oui, moi, j'achète encore mes CD. Moi, j'achète beaucoup par contre sur Bandcamp. Moi, j'adore ça. Oui, mais Bandcamp, je pense que 50 % va à l'artiste. Non, mais ça, ça va, mettons, les frais ne sont pas autant élevés. Oui. Puis moi, en plus, ils fournissent le format flak. C'est comme un format qui est comme le... C'est comme parait comme un celui-ci, dans le fond. C'est genre pas... OK, il n'est pas compressé. C'est ça, il n'est pas compressé. Fait que c'est... Moi, c'est excellent. Oui, c'est clair. Puis en fait, j'ai sur mon ordi parce que moi, je n'ai même pas d'interçuté sur mon ordi. Fait que j'aime mieux ça avoir comme direct. Ça, c'est mon autre chose là. Ça, c'est une belle plateforme aussi pour les bannes. Oui. Ils peuvent tout faire là-dessus. Mettre leurs billots, leurs événements qui s'en viennent. Il y a des belles plateformes. Même la merch, ils me mettent là-dessus. Ils mettent des chandails là-dessus aussi. C'est cool. Oui, ils vont... En style, on a du merch ici sur Bankam. Oui. OK, je ne sais pas. La dernière fois que je suis allé là-dessus, ça devait être... D'autres, ça nous sort. Souvent, on a des plus petits bannes du Québec. Puis on ne les connaît pas vraiment. Fait que cette plateforme-là, souvent, c'est elle qui rentre le plus. La base d'avance. Oui. Le problème avec ces plateformes-là, c'est que c'est souvent par les musiciens, pour les musiciens, surtout dans le sens sous-genre. En termes de grand public, je ne connais pas beaucoup de personnes qui s'intéressent. Mettons, correct à la musique, ils vont faire « Ah, je veux aller sur Bankam. » Pour eux, tu as un mellowan. J'ai l'impression. Je suis trompé. Ça donne une première porte d'entrée au monde digital pour des bands qui n'ont aucun budget. Ah oui. C'est-à-dire que tu veux encourager l'artiste, en le fond. Si tu n'es vraiment pas assez big pour avoir un Wikipédia ou peu importe, c'est un début. C'est comme une page de DB. Oui, exact. C'est un début. C'est une façon de tenir ça en scène. En plus, je pense que ça ne coûte rien de se mettre là-dessus. C'est ça. Si tu veux commencer à vendre un peu ton stock en numérique, tu as une meilleure place. Je vois en même temps si tu te fabriquais à des places, tu n'as pas besoin d'envoyer un débat. Aller se mettre sur Spotify pour les bands, c'est quand même compliqué. En plus, tu ne fais pas d'argent. C'est affreux. Apparemment, comme ça a lancé un trend dans tout ce qui est pop, de faire un album qui a 25 tonnes et ce n'est pas des bonnes tonnes. C'est juste des fellers. Tu as trois hits dedans juste pour être sûr que tu as plein de streams pour avoir du revenu. Apparemment, c'est ça dans le dernier album de Drake. Je ne l'ai pas écouté. Je ne sais pas de quoi je parle exactement. C'est ce que j'ai entendu comme quoi Spotify ça a encouragé une culture vraiment moins nice dans l'industrie de la musique. C'est plate en S6, par contre. Je trouve que ça plate. Mettons que j'aime vraiment un artiste, je vais l'acheter sur Bandcamp. Si je n'ai pas sur Bandcamp, par contre, ça me fait un peu chier. Parce que c'est direct et j'aime ça avoir l'affaire direct. Il faut acheter un CD et je suis ça... Avant, j'avais tout le temps 30 CD dans mon char. Je m'entêtais à avoir des CD et je ne sais pas que c'est mauvais. C'est fondamentalement mieux probablement d'avoir des CD. C'est juste que je me suis tanné de ce format-là. J'aimais bien avoir les pochettes et écouter l'album, regarder les pochettes et j'avais un amour pour les pochettes. Moi, c'est ça que je trouve, ça vient, ça complète l'album parce que t'as l'art de la pochette. Oui, oui, oui. C'est une couverture. C'est un moment où il a le déballé. Ça change l'expérience. Il y a aussi le fun des véniles aussi à Star qui ont pris vraiment un gros boost. Une grosse popularité depuis un dernier temps. Pour vrai, tu déballes ça ton vénile et le son d'un vénile. Il y a un côté un peu quasiment... Comment on dirait ça? L'expérience est vraiment différente avec un vénile qu'avec n'importe quoi d'autre parce que c'est une pièce de collection premièrement. Il y a une espèce de... Tu t'attaches pas mal plus à ton album quand tu le déballes et le disque noir shiny et toutes les pochettes avec les paroles. À ça, en plus, les disques ne sont pas juste noirs. Oui, oui, exact. Il y en a un tout j'en est de chez nous. Il y en a un qui est quasiment transparent avec des taches de mauve à travers. Oui. Comment ça fait pour lire ça? Il y a Born of Osiris qui en avait sorti un. Comme toutes les vinyles sont uniques. C'est un technicien qui arrive puis il droppe une couleur sur un truc vierge puis c'est ça que ça fait. Puis là, quand il tourne, quand il spin puis qu'il a l'arrangé, ça fait juste tout spreader la couleur. Le CD, il est sick. À chaque fois, il est unique. On dirait quasiment comme des... Là, je sais pas, c'est une belle comparaison avec des boules de bowling. Oui, oui. Avec des espèces de finis fucked up comme plein de couleurs puis des pointillés puis des choses comme ça. Ils font exactement pareil avec les vinyles. Ah, c'est cool ça. Ça, c'est nice. Vraiment. Ça donne une grosse valeur ajoutée à ton CD. Puis en plus, comme tu as accès à tout ce qui est digital, si tu veux pas scraper ton vinyle ou l'user prématurément, t'as toujours l'option de sortir ton Spotify et écouter ta musique. Oui, oui. Dans les événements, tu sors ton vinyle pour châner. Oui, c'est ça. C'est ton vinyle. En même temps, ce qu'il y a, c'est que tu fais à manger, il y a ce type, tu veux mettre de la musique pendant que tu fais à manger puis après comme 20 minutes, t'es comme, OK, il faut que je me lave les mains et je vais tourner le petit vinyle. Il y a ça qui fait chier. Oui, oui. Mais sinon, c'est d'être responsable en tant que consommateur, je pense, avec l'art d'acheter un vinyle ou un CD parce que clairement, c'est plus compliqué un peu qu'avoir le truc sur ton cellulaire puis tu le paies sur play puis that's it. Mais il y a un côté de responsabilité qui est respecté là-dedans de comme, il faut que je paye pour ce que je consomme. Tu sais, parce que c'est un service pour l'industrie. On est fait d'encourager un peu comme les patrons pour les podcasts. C'est comme les plateformes de Spotify. Ça a quand même le droit d'être là parce que ça permet à n'importe qui de découvrir des nouvelles affaires parce qu'ils vont te proposer des choses aussi par rapport à ce que t'écoutes puis qu'est-ce que t'as déjà écouté. La seule chose, c'est que je trouve ça cheap quand tu payes pas pour. Non, c'est ça. Moi, je paye, je l'ai Spotify, je paye pour puis quand je découvre un nouvel artiste, je vais aller l'écouter là-dessus puis aussitôt, je vais avoir la chance, je vais l'acheter là-bas parce qu'ils ont travaillé pour ça. Ça te permet de faire un test drive. Mais ce qui est plus payant pour un artiste, c'est vraiment les choses. C'est de te déplacer. C'est rendu ça aussi. Puis les salles sont de plus en plus vides puis le monde se déplace moins. Les jeunes sont moins attirés à ça aussi. Parce qu'Internet aussi ne veut pas tout le monde devient plus individualiste puis genre, le monde sorte moins. Mais tu sais, moi, des shows que j'organisais à Chambly, des estis de bons shows puis 10 personnes dans la salle, 15 personnes. Pour moi, tu sais, moi qui l'organise, je perds de l'argent puis... Mais tu sais, si tu le fais pas par passion, tu le feras jamais de toute façon. Puis c'est ça qui est plate. Puis moi, j'ai commencé ce projet-là en plus parce que je trouvais qu'il se passait rien dans ma ville. Puis moi, quand j'étais plus jeune, Chris Deschaux, il y en avait tout le temps. Puis All A. À Chambly? Oui, à Chambly. Il y avait, il y avait, mettons, les 30 ans, 30 ans et plus à Chambly, il y avait un gros mouvement punk, punk rock, puis les... Tu sais, c'était toute la même petite gang puis ils faisaient les bouquets des shows puis les shows étaient pleins. Puis aujourd'hui, il y a plus cette essence-là. Puis là, j'essaie de, avec ce projet-là, de ramener ça. On va mettre un seul tatoué de Chambly. Mais c'est ça. Là, ça serait de retrouver, mettons, c'est ça. Quand j'étais jeune, les salles de All Age puis tout, il n'y en a plus. Oui. C'est de tout ramener ça puis d'aller les chercher aussi, des atteintes. Puis Spotify, de leur permettre de découvrir ça puis de les intéresser plus à ça. Tu sais, moi, je me rappelle au secondaire, j'ai acheté des albums que je n'ai pas aimés. Ça fait chier, ça. J'avais mon budget de CD. Là, j'arrivais au HMV dans le temps. Puis là, tu étais comme, qu'est-ce que j'achète? J'achète-tu Chirin of Bottom. Là, tu achètes ton Chirin of Bottom. Tu fais chier ta mère parce que tu veux écouter ta musique dans le char parce que tu es excité d'écouter ton album. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon, le CD. Il y avait une toune dessus que tu avais entendu. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'exemple exact. C'est Chirin of Bottom. J'avais acheté le CD pour Are You Dead Yet? Puis c'était la seule toune que j'aimais sur le CD. C'est ça. Là, j'ai écouté genre sept fois. Le nombre de fois, moi, je m'en souviens d'avoir fait ça souvent, d'avoir fait comme du monde. J'écoutais comme deux, trois fois puis t'apprends à aimer un CD. Oui, je sais. Moi, quand je t'ai su, je popais un CD dans ma radio puis je l'écoutais bord en bord. Je n'ai jamais autant écouté de musique que quand j'étais au primaire puis que je n'avais pas d'amis la fin de semaine puis que je me réveillais le matin puis que je popais un CD, je l'écoutais bord en bord, je switchais sur un deuxième CD. Des fois, il y avait un ami qui appelait. Allô? Allô? Un mauvais numéro. C'est le pédophile du quoi de la vie. Tu veux-tu un lift? Je suis tout chez nous. Moi, ce que j'aimais, c'était prendre des CD random, par exemple, puis même pas les écouter sur une table de station ou quoi que ce soit. J'en prenais comme trois, quatre, des trucs, puis je me fiais vraiment juste probablement à la pochette le nom du band. Je vais essayer ça. Mais en fait, ce que ça faisait, c'est que oui, il y avait souvent des déceptions, mais quand il y avait une perle rare que je poignais, j'étais comme tabarnak de callé. Ça valait la peine. Big Bad Voodoo Dally. Big Bad Voodoo Dally que j'ai poigné comme ça. C'était un band, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un Big Ben qui fait des reprises, mettons, il avait fait des reprises de Cab Calloway des années 30, genre. C'était un Big Ben puis il est solide en tabarnak. C'est tight à su fuck, Ben, cette band-là. Puis d'autres trucs un peu obscurs, genre Go Go Pingouin que ça s'appelle. C'est un trio, mais c'est fucking nice. Moi, j'aimais ça. C'est genre un trio piano, comme un piano à queue, peu importe, avec une contrebasse puis un drum, je pense, bien simple. Puis ça avait que ça groovait le calice. C'était mega groovy. Il y a plein de perles rares pour vrai. On n'est juste pas courant. Oui, mais souvent quand tu essaies de même puis au moins avec Spotify, tu peux te permettre de l'essayer puis c'est pas si grave. Je m'en rappelle avoir acheté un album de Total Chaos. C'était genre The Feedback Continues. Je n'ai pas compris en regardant le titre de l'album. Je crée ça dans mon lecteur. C'est comme... C'était à chier. C'était inécoutable. C'était si bon, cette band-là. Oui, mais j'ai acheté un autre album après ça qui était bon. j'ai vu au Rockfest de Total Chaos qui sont venus puis le chanteur n'a pas passé les douanes puis c'était genre quelqu'un de la foule avec des feuilles qui chantait. C'est très, très punk. Oui, oui, Chris Mann. Oh, man. Parce que j'avais vu The Exploited il y a une couple d'années au Rockfest puis on dirait que je ne m'étais jamais rendu compte avant d'être là puis on était comme trop loin pour les voir. Fait que je suis bien content. Je suis comme, Chris, tout le temps même assis-tu de run d'accord? Oui, c'est du punk, c'est trois accords. Si t'es chanceux, quatre. Un album au complet. Si c'est pas une carrière. C'est parce qu'il reste tout le temps les mêmes trois accords qu'il y a trois ou quatre dans la ligne. Souvent, c'est du monde qui ne savent pas jouer de la musique puis qui prend un instrument puis bon, je veux m'exprimer puis ah oui. C'est vrai. Non, c'est ça. C'est ça standard. Là, tu parles d'Exploited, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est cool? On ne verra plus ça comme c'est arrivé dans les années 2000 quand ils sont venus à Montréal puis qu'ils n'ont pas passé les douanes. Tu sais, ça, tu ne reverras plus jamais ça désormais. Je ne pense pas qu'ils n'avaient pas passé les douanes. Je pense qu'ils avaient juste cancellé le show. Non, ils n'avaient pas passé les douanes. Ils n'avaient pas passé les douanes. C'est pour ça que les meurtres d'Exploited j'en ai début 2000. Vous irez écouter la vidéo de Chaos is my life de Exploited, justement, c'est là-dessus. C'est les meurtres qu'il y a eu à Montréal. Oui, je me rappelle, j'étais jeune, c'est-à-dire au show puis, bien, elle était au show. Elle a été poignée dans les meurtres. Ma mère était là puis ma mère est mère poule. Elle était assise dans le sofa puis elle s'en va écouter ses nouvelles bien tranquille puis que ça, ça a déconné. Je me rappelle la panique de ma mère de « Oh, ma fille! » Puis là, tu sais, les cellulaires, ils n'avaient pas dans ce temps-là. Juste les nouvelles. Elle savait qu'elle était avec un Mathieu. Elle cherchait dans son livre de téléphone des Mathieu, des Mathieu. Je pense qu'elle m'a appelé sept. C'était l'enfer. J'ai vu des vidéos de ça. Tu vois, des madames dans une cabine téléphonique qui se cachent puis genre huit ponts qu'elle entoure qu'elle brosse. C'est-à-dire que ça doit être traumatisant. Elle se capotait. Elle dit, Alex, il n'y a pas eu de show mais elle dit que c'était malade. J'étais dans un char à un moment donné. La porte, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. L'autre, il tenait des coups de pied dans la face du gars qui ouvrait la porte du char. Qu'est-ce que c'est à l'arrière? C'est sûr que cette madame-là s'est devenue une huguette à Saint-Crégrès des meneux qui a des opinions vraiment arrêtées sur le punk. C'est toutes les mains mises de bu. Ils entrent de la merde et ils font de la merde. Ils font de la merde. Ils font violents. C'est sûr que ça l'aide pas à l'image du punk. Tu sais un homme des cavernes où tu dis genre OK, il y avait un show puis ça s'est annulé puis le monde n'a qu'à pas et tu fais genre quoi? Ça n'a aucun sens. Ça va être du monde comme dans le temps de Metallica puis Guns N'Roses qui a eu l'émeute qu'il y a eu en 92-93 je pense. Oui, je pense que c'est 93. Tu sais, l'estimeute parce que l'autre il y a eu des flammes dans la face. Tu sais, je suis fan de Metallica puis Axl Rose a envoyé le chier tout le monde. C'est parce que ça c'est un double que le premier il se mange des flirtisants de face comme OK, il arrête le spectacle. Je comprends. Le gars s'est brûlé à la face. Il embarque puis il n'est pas content. Fuck you, Montreal! Puis il s'en va. Moi, c'est sérieux? Montréal, on est un public quand même assez difficile. Ah oui? Les artistes disent souvent ça pour la musique. Je ne sais pas pour le reste. Puis pour vrai, ça m'a étonné quand ils sont revenus à Montréal au Heavy qu'il y avait autant de monde que ça. Ça m'a vraiment étonné. De qui ça, Metallica? Guns. Guns? Quand ils sont revenus je sais pas voir que... Oui, j'aurais jamais été là. Mais tu sais, il y avait quand même genre 25 ans entre les deux quasiment. Oui, mais... Pareil. Oui, je sais pas. Ça se fait pas. Mais non, tabarnak. C'est pas comme s'il avait fait ça une fois. Tu sais, Axel, il fait ça régulièrement envoyer chez tout le monde. Surtout que si on est genre en 2016, on s'entend dessus que ça devait pas être ultra tight. C'est rare en tabarnak que le monde prenne leur prime à 50. Leur retour avec tout le monde, tu sais, le Ben original, le gang pour faire du cash. Oui, mais tu ris, on parlait de Prime, le Ben Anvil, ils sont à veille de le poigner, leur prime. Je sais pas si t'as vu leur Anvil qui est un band de métal des années 80 raté. Pis il y a un documentaire sur leur retour. C'est triste, mon gars. C'est une heure et demie de pure tristesse. Là, c'est un vieux... Le chanteur qui est là qui croit encore à son rêve parce qu'il a fait une fois un petit gros stage. pis genre... Il y en a qui s'attachent à ses petites affaires. Pis il suit, mais l'affaire, c'est qu'il a déjà coûté un peu au succès, juste assez pour savoir qu'est-ce que ça goûte. Pis là, il est là, pis genre, on va revenir au top, man. Pis ça fait comme 20 ans, man. C'est le gars bandé qui a donné trois coups pis il est vraiment... Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est genre, t'as eu un one-shot deal avec une petite belle chics, pis là, t'es comme, Chris, man, pourquoi ça marche plus? Mais t'es saoul, mon gars. C'est pas ce que je te dise. Ça doit être la vie. T'es sûre parce qu'elle s'en voulait le lendemain matin. Oui, elle s'en voulait le lendemain matin. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. Vous allez voir ça. Le documentaire sur l'Anvil. C'est trop drôle. Mais là, il y a un autre band aussi qui fait un retour de la scène. En tout cas, c'est une rumeur qui commence à couler, mais je sais pas si vous connaissez ça, Minor Treat. Minor Treat, oui, oui. Ouais, il y aurait peut-être un retour cette année. Ah, OK. Non, je connais pas le band, malheureusement. Ils ont pas mal starté le mouvement punk, hardcore. Ouais, ouais. OK. C'est avec le guitariste de Bad Religion. Ah, je savais pas. OK, OK, OK. Oh, wow. Puis là, ils ont sorti une photo cette semaine comme quoi que, en tout cas, ça laisse sous-entendre qu'ils feraient un retour. Ah, ouais? C'est sûr qu'ils ont parti le mouvement punk, hardcore, straight edge. OK, OK, OK. Violent. Ouais, ouais. Ah, mais c'est nice. Straight edge, violent. J'espère. Straight edge, violent. Faut pas que tu te défoules dans quelque chose? C'est pas dans une plot sans amour, en tout cas. Moi, j'ai soif. Mais pour vrai, le mouvement punk, hardcore, straight edge, là, c'est ridiculement violent. Ah, ouais. Ben, je m'agisse. T'sais, ils sont comme... Ils sont frustrés. Ouais, c'est ça. Ils sont frustrés. Il y a une fois, on est allé voir Silverstein, OK, un show qui est pas censé être désagréable du tout dans la vie. Je me rappelle plus pourquoi on est allé voir ça. Je pense pas que je t'ai là. J'étais avec Jacob. Peu importe. On s'entend aussi, Silverstein. Il y a juste des petites filles dans la salle, là. Mais il y a quand même un bébé trash qui débite. Fait que nous, on est sur le bord du trash. J'ai compris. Il y a quand même un bébé qui est trash. Non, non, non. Il y a un enfant laid. Non, OK. On lui fait du super avec des bébés, là. Non, il y a un petit trash. Ça chie sur le mètre, ça roule. C'est trash, un bébé. C'est vrai que c'est trash, un bébé, quand même. C'est comme toujours un... Excuse-moi. C'est coupé. Moi, je suis presque prêt. Point. Fait que, bref, il y a un petit trash puis il me pogne dans la face. Puis là, je suis dans la créativité puis je lui dis que c'est de la merde de faire ça en public de même. Oui, oui. On se ramasse dehors les deux puis là, la conversation, elle commence à monter dans un cran. Plus, sa justification, c'est « Hey, je suis straight edge, OK, là. Moi, je bois pas, je vume pas, là. Je suis pas sale, craque, ni rien. Mais tabarnak, j'ai envie de danser. » Je suis comme « C'est quoi l'astuie d'excuse? Tu m'as punché dans la face, là, ou des câlisses. C'est pas parce que c'est straight edge. Ben, c'est parce hardcore dancing, c'est que tu balances tes poings dans les airs, tes jambes, puis tu m'as pogné. Moi, j'ouvre que c'est la bonne idée. T'avais rien qu'à pas être sur le bord du trash, là, c'est-tu? Non, mais on s'entend, genre, je m'y attends. Mais c'est quand tu reviens dans ma face puis que tu me punches volontairement, là, il y a un problème. Quand tu vois que ça m'a mis en crise puis que, genre, je veux te le dire puis que ta réaction, c'est de me re-puncher. C'est pas comme la fois que tu t'es pogné avec le chanteur de Assy Store. Ouais, ça, c'est une autre affaire. C'était quoi l'histoire? On est dans un show puis j'ai un chandail de Blind Witness, un band québécois que j'aime beaucoup. Ouais, ouais, OK. Dans Blind Witness, le T de Witness, il est à l'envers, ça fait une croix à l'envers, OK? OK. Je m'en vais vers une table de merch parce que c'est un band que j'aime, je vais acheter un chandail. Pendant ce temps-là, je me fais, genre, écler par le chandeur de Assy Store. Non, tu t'en es pas sorti. Il fait juste me crier après, genre, comme, c'est antichrist ton affaire, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit de porter ça. Puis là, je suis comme, ferme ta gueule. C'est genre juste un band que je supporte, ferme ta gueule. Le chanteur, il dit ça à toi. Ouais, il me dit ça à moi. Le chanteur, il dit ça. Fuck all, on est juste... Il disait que t'as pas de porter son chandail? Dans ces années-là, Non, c'est un autre band. Quand Blind Witness, c'est mort aujourd'hui, mais c'était comme le band hardcore. C'était de shit, là. Québécois, là. Ils ont été connus parce que dans une de leurs tours, t'as genre un gros breakdown, ça arrête, puis le chanteur va juste qu'il est genre tabarnak! Puis là, tout le monde pète un plomb. C'est fucking bon, là. Un gros tabarnak. T'es comme, wow, tout le monde trippait là-dessus. Mais le pire, c'est que j'ai connu Blind Witness puis je l'ai connu vraiment tard, parce que c'était sur une vidéo, genre, OK, c'est vraiment fuck all, là. As-tu jamais vu une vidéo, genre, genre, de l'enfant aveuille qui joue au football? Oui! What the fuck is going on? Ben, c'est... Tu sais pas, c'était-tu BlackBondness le plus beau? C'est une petite Blind Witness? C'est comme ça, je suis le coach BlackBondness. C'est-tu que c'est drôle, cette vidéo-là? Comme ça, j'ai connu ce d'un groupe-là. Moi, je savais pas que c'est cette semaine-là, mais c'est drôle, un tabarnak, cette vidéo-là. C'est la vidéo le plus drôle que j'ai eue de ma vie. C'est dans mon top 5, c'est dans le gars qui n'a aucune pitié pour le chat d'avec. Il vit son rêve. Non, c'est weird. Ça fait partie du rêve. Et tout, puis l'angle au complet du vidéo du reporter, c'est vraiment faire comme... Genre, regardez ça, un bel exemple de courage et de bravo. Puis il est juste là avec les bras dans les airs puis il court. Il n'y a aucun kid qui le touche puis ils sont juste comme... Ils sont juste comme... Chris, qu'est-ce qu'il fait là, tabarnak? Pourquoi on joue avec? Je m'excuse là, Steve, on ne peut pas jouer avec. Non, c'est ça. On peut faire autre chose. Essayer de peindre. Mais c'est le ballon dans les mains une fois. Mais c'est le ballon dans les mains. Tu vas voir qu'il voudrait se faire ramasser. Juste un... Bam! Un grand slam. Oui, on est son cas dans un piano. Ah, c'est une manette. Il y avait une vidéo de même et tout avec un Trisomique 21 qui joue au football. Puis là, justement, c'est ça. Les deux équipes, ils s'entendent pour ne pas le toucher. Ils le portent vers la ligne des buts. Oui, oui. Il fait juste se faire exploser l'aïeul par un gars. Il est genre... Moi, je l'aurais imaginé devenir fucking agressif ou ça, quelqu'un le touche. Ah! Ah, man! Ah! Je les imagine comme ça, moi, les Trisomiques. Oui, ça, c'est drôle. Sinon, je me l'aurais, c'était-tu pas mal de préparation? Vous autres, préparer un podcast? C'est sûr que c'est du temps. Oui, à cause... Il faut prendre le temps d'écouter les albums. Puis c'est plus qu'une fois aussi pour avoir vraiment une opinion face à ce qu'on écoute. Plus de temps, moyenne à peu près combien de fois? Ça dépend des bands. Des fois, moi, je suis pas capable d'écouter un CD vraiment souvent. Comme Fuck Tout, ça a été dur à écouter. Mais mettons... Ouais, le band Fuck Tout, c'est un excellent band. Ouais, c'est fucking bon, mais c'est violent. En crisse, mais... C'est drainant. Sur CD, c'est intense. Honnêtement, c'est le genre de band que t'écoutes. Mais même eux autres, on leur parlait, on est allés les voir en show la semaine passée. Ouais. Je pense, il y a deux semaines, on est allés les voir en show. OK. Puis, le gars... Même les gars sont comme... Ouais, même nous autres, on n'est pas capable d'écouter notre album. À moins! C'est ben trop intense. Ça, c'est drôle. Mais, tu sais, en show, c'est malade. Ah oui? C'est quelque chose. Le chanteur, le chanteur, il a beaucoup de charisme, malgré que c'est violent. Le chanteur, il a vraiment beaucoup de charisme. Il va dans le trash. Il se calait sa terre. Il n'aime pas son micro. Il fisse des femmes. Ouais, mais c'est... J.J. Allen, c'est ce que tu avais dit. Il chie dans sa main puis en allant sur le monde. C'est incroyable. J.J. Allen. Quand même, il a gardé ses vêtements. J. Allen, il vient en rôde un peu. Le plus drôle puis le plus ridicule de J.J. Allen, c'est qu'il faisait ça devant des fois comme 15 personnes. Je suis comme, il se donnait en hostie, là. Il était à poêle. Il chie à terre, il se roule dedans. C'est un criss de graines qui déçoit ça. C'est traumatisant sur le pédé, ça, c'est petit. C'est sûr que c'est pas juste l'héroïne qui l'a mis dans ce toy-là. Quand il est mort, il est mort d'un overdose. Il est mort dans un party, puis le monde se prenait en photo avec. On s'en fait avec. Le monde pensait juste qu'il était enceinte. Mais à la fois, on était mort. As-tu vu les finais? Oui, les finais. Je m'en suis allé. C'est ridicule. T'as comme J.J. Allen dans son cercueil qui est complètement ouvert. Puis, il n'a pas de pantalon. Non. Il n'est pas lavé. Il n'a pas été embaumé. Il n'a rien. Lui, il ne voulait rien. Il est là, puis le monde sont là, puis ils font des niaiseries avec. C'est ridicule. Il est en jackstrap. Il est en jackstrap. Une année, t'as sa mère qui arrive. C'est le bout qui m'a le plus troublé. Parce que t'avais son frère aussi qui était là dans le band. Tous les gars sont un peu sur la brosse, puis ils parlent, puis ils rient. Puis là, t'as son album qui joue, fait que la musique joue fort. Puis là, t'as comme une fois une fille qui arrive en avant, puis on dirait que ça brise un peu, puis ça ramène. OK, Chris, c'est un enterrement. Puis là, t'sais, elle est comme en avant, puis elle se met à éclater en sanglots, puis t'as le monde en arrière qui rit, puis qui écoute le gros Chris de punk qui joue. Puis là, t'as sa mère qui rentre, c'est quand même, hé tabarnak. C'est comme la réalité qui arrive. Puis là, je suis en la vie bien normale, genre. Ah, mais c'était ridicule. C'est assez ridicule. Ah, man. Ce gars-là, en général, est assez ridicule. Ouais. Mais c'était... Je sais pas. C'est quand même marquant, t'sais, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, ils ont donné la scène. Ouais. Ouais, il a marqué beaucoup, genre, de dossiers de police de plusieurs villes. C'est un psychopat avec des problèmes mentaux qui étaient médicamentés par l'héroïne astique qui ont donné un micro. En général, c'est pas vrai. Sincèrement, sincèrement, je pense, ouais. Je veux pas enlever quoi que ce soit à son oeuf parce que je comprends qu'il y a amené quelque chose, mais... Qu'est-ce qu'il a fait? Elle est pas... T'sais, sa musique est pas si mauvaise que ça. Non, c'est quand même... Quand tu qualifis ça de pas si mauvaise, c'est pas si t'es pas les meilleures années pour le punk. mais, t'sais, moi, j'en porte, j'ai des patchs, Gigi Allen. Ouais, j'en ai un là. Écoute, c'est le seul de WK. J'en ai un ici aussi. Mais, t'sais, c'est... C'est un icône du punk. Ouais, au-delà de la musique. Ouais, c'est un tatou de ça dernièrement. Un petit tatou, je pense, c'est la jambe, je sais pas trop. Ok, je sais pas si. Ouais, on a un chum qui tatoue, qui est... Matt Blain, d'ailleurs. Allez voir sa page. Tu voulais des tatous pas chers, Mathieu Blain. Comment tu... On s'en colle les suppositions. En tout cas, il est pas payé, il ne coûtera pas anyway. Je pense qu'il... T'sais, on parle souvent de Miner Treat comme les départs du punk hardcore, mais Gigi Allen, il était pas mal... Ouais, il était pas mal là-dedans. Il était un peu avant les autres même. Ça peut pas être vraiment plus hardcore. Je sais pas. Je pense. Je suis pas sûr dans la ligne du temps, mais c'est pas mal dans les mêmes années. C'est pas mal dans la... Je te dirais là, toute chose confondue au monde, c'est probablement la chose la plus trash que j'ai vue, Gigi Allen. C'est ridicule. On a mis les films, peu importe, tous les médias ensemble, c'est l'affaire la plus trash que j'ai vue de ma calise de vie. Je sais pas si t'as vu, tu parlais que t'avais été au Rockfest, l'hommage à Gigi Allen qui a eu au Rockfest. Non, j'ai entendu parler. Ah ouais. Moi, j'étais allé, pis pour vrai, j'étais là, pis j'ai dit, Chris, sado. Le gars, il embarque sur stage, il était à moitié à poil. J'ai dit, ah, il se donne, il commence à se fesser dans la face avec le micro. Gigi Allen, il faisait. OK, tu pousses, pis à un moment donné, je sais pas s'il a chié pour vrai ou... Mais le gars, il s'installe pis il chie sur stage. C'est malade. OK, là, c'est trop. Ouais, ouais. C'est exactement ce que tout le monde qui allait voir. Je suis parti, j'ai juste certes que c'est bien beau que tu sois un hommage. T'es pas obligé de tout faire. Qu'est-ce que tu faisais? Parce que toi, si tu connais la suite, il garoche à mort, il va te chaguer dans la face. On est dans les années 2010, la game a changé un peu. Mais ça, tu veux pas y aller sans le savoir au show de Julian. Ouais, c'est sûr. Non, mais tu sais, je m'attendais que ça soit trash, mais elle m'a amené. Tu pensais que ça allait être PG-30? Ouais. Mais lui, dans son cas, c'était pour recréer de quoi. C'est ça qui est encore plus weird de l'acte de chier. C'est pas genre Gigi Allen qui est sur le coup à chier à terre. C'est pas juste l'acte de chier. Pourquoi tu te fesses dans la face avec le micro? Ouais, ouais, ça change rien. Le gars, il saigne, s'il pisse le sang, il est comme... Je dis, qu'est-ce que c'est que tu collais? C'est une cam' de tes nantes. Il est mort ce soir-là. Ça a été malade. Sinon, vous autres, les boys, ce serait quoi le premier album que vous avez acheté, vous rappelez-vous? Genre tout le monde... Oh! Le premier album, moi, c'est Jimmy It World avec Bleed America. Bleed American, Bleed America. Ouais, je crois que j'avais avec la toute Sweetness. Ouais, ouais. Je l'avais, moi. David O, Sweetness. C'est ça mon premier album et c'est mon premier show que j'ai vu aussi. Ah ouais? J'avais 9 ans, 10 ans. C'était bon? Dans mes souvenirs, oui. Ouais. La affaire qui m'a le plus marqué du show, c'est vous écoutiez ça, le loup-garou du campus? Ouais, ouais. J'ai passé la soirée avec Merton. Non! Non! Il était là. Il a passé la soirée avec moi, il a signé mon billet. J'ai encore le billet, by the way. J'imagine faire de la poudre et pas se cacher. Ouais! J'étais comme étonné de le voir là. À 10 ans. Puis comme deux semaines avant, il y avait une affaire au centre Pepsi de Montréal. Je ne sais pas trop que tu étais censé pouvoir rencontrer les acteurs de tout ça. puis j'avais été avec ma soeur puis finalement, ça avait foiré puis il y avait encore une autre histoire des meurtres. Et deux semaines plus tard, je l'ai eu pour moi toute la soirée. Ah, nice! C'est wild, c'est nice, c'est vraiment cool. C'était plus marquant que le show de Jimmy Atwell. J'imagine. J'imagine. J'ai qu'à réaliser en le disant. Tu as dit quoi? Appelle-moi Vanessa la prochaine fois. Ah, Christ, man. Excuse-moi. Pas de problème. J'ai eu fucking la misère avec les noms. Non, vas-y, Emilio. On s'excuse. Mon premier album, je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être Les Cowboys fringants avec... Non, ce n'est pas ça que tu as dit dans le pot de sable. Le premier show, c'était... Ce n'était pas ça. C'était le préféré. J'ai envie de dire... Les Baby Spice. Oui, Upette, mon premier show, mais mon premier CD. On parlait de CD. Oui, un peu. Premier show, premier CD. Le premier album, c'était, je pense, Break Syndical des Cowboys. Puis après, ça a été mon premier show, c'était Upette. Voilà. Ce n'est pas la fille qui passait out. Oui, non, c'est ça. Il y a quand même une histoire par rapport à ça. C'est que c'est ma soeur qui me l'a fait pour ma fête. Le 3 mai, il y avait un show d'Upette. Elle s'est dit qu'elle m'a amené mon petit frère dans un pesteque. On est allé voir Upette. C'est un groupe de métal mélodique. Il faisait chaud dans la salle. Une de ses amis qui avait averti personne qui a tombé fréquemment dans les pommes. Ça se produit pendant le show. Évidemment, tout le monde panique. Ma soeur ramasse son amie, l'amène au bar. Elle la couche pratiquement sur le bar. J'aurais dit au barmaid que mon amie est passante. Je peux avoir de l'eau, s'il te plaît? Le barmaid est comme c'est un bon truc pour avoir de l'eau gratuite, ça? Ma soeur est genre fucking vachée. Regarde-la. Elle est vraiment inconsciente. Le gars, quand il la voit, il fait comme il saute par-dessus le bord puis genre move et reuille. Il saute par-dessus le bord. Non, non. Il a vraiment... C'est ma chance. Elle était encore en secondaire 5 donc ça ne s'est pas donné. Mais il en est en backstage. On était genre backstage. On voyait genre tout le show du côté. C'était quand même vraiment nice. Mais ouais, sauf le fait qu'elle était passante. Elle s'en est sortie puis tout le monde était heureux après. Mais c'était quand même la réaction initiale du barman qui fait comme va chier. On ne t'en donnerait pas de l'eau gratuite. Non mais il peut me voler mon eau. C'est ça, elle crisse de l'eau. Tu m'as donné du lavabo de moi et de la glace. Je m'en calais. Légalement, tu es tenu de donner de l'eau à du monde quand tu te le demandes au Québec. Fuck you. Donne-moi mon eau. Anyway. Il a quand même fini par réaliser que la fille était bel et bien inconsciente. Surtout qu'il y a une fontaine au deuxième. Oui, non, c'est ça. Ce n'était pas Métropolis. C'était une salle qui est morte entre temps. Et vous autres? Moi, j'ai de la misère à me rappeler. Je me rappelle que le premier album que j'ai reçu, mais pas que j'ai acheté. C'est genre mon grand-père qui pensait que c'est ça que j'aimais dans la vie. Il m'a acheté un album de Ricky Martin quand il avait comme ça. Puis je dirais, j'hésite. Je pense qu'un des premiers albums que j'ai reçu, je parle que j'ai demandé. C'est-à-dire, je pense que c'est Alien and Farm ou Does this look infected de Stamford-Denon. Ah non, je pense qu'on a eu Linkin Park. Oui, c'est ça. Linkin Park. Oui, exact. Linkin Park. Ou Hybrid Theory. Je pense à l'autre théorie. C'est celui-là avec un peu de samouraï. On dirait dessus. Oui, oui. Puis le premier que j'ai acheté, je pense que c'est Are You Experience de Jimi Hendrix. Je pense. Le premier que j'ai acheté à moi. C'est wild comme Ampique, ça. Je ne sais pas pourquoi je trippais ces années 60 quand j'étais jeune. Je n'ai aucune idée pourquoi. Peut-être que c'est mon frère. Parce que justement, ça dans le temps, comment tu découvrais des bandes? Moi, je suis en train de me dire, j'ai manqué le vibe du Sum 41. Le premier CD que j'ai eu et que j'ai écouté du Sum 41, c'est Chuck. Je n'ai pas de l'expérience. Je n'ai pas eu de l'expérience. J'ai aimé ça parce que c'était une vibe. Vous étiez attardé aussi? Vous n'avez même pas le câble quand tu étais jeune. Il était juste couvre, OK? Il n'était pas attardé au câble. Non, c'est ça. Par qui où? T'sais, lui, le garou du campus, il n'a pas connu ça. Non, c'est ça. Non, mais pour moi. Il connaît juste Merton parce qu'il a l'équité du maître à sa mort. Je ne me considère plus comme un invité ici. C'est une gueule. Non, mais c'est ça. Comment découvrir des Ben? Moi, j'avais Linkin Park justement dans mes CD. J'avais les Cowboys. Mais moi, j'avais un Big Shiny Toons qui m'a fait découvrir. Oui, j'avoue. Nous autres, c'est deux Big Shiny Toons. Sinon, on l'a moyeux. Ça doit-tu être rendu de la marde Big Shiny Toons? C'est sûr que ça n'existe plus. Spotify a tué Big Shiny Toons. C'est sûr. Big Shiny Toons. Ils n'étaient pas déjà morts. Moi, je me rappelle, il y avait déjà le douzième il y a comme 15 ans. Ils ne sont pas rendus à 47. C'est sûr que non. Je me rappelle, j'étais en quatrième année. Ça devait être, je ne sais pas, en 98, c'était comme Big Shiny Toons 6. La pochette est rouge. C'est lui que j'avais. Oui, oui. C'était mon vieux fucking rouge. Avec Linkin Park. Il y avait I Want You Bad, je pense, de The Offspring. Ça se perd. Moi, c'est bizarre, mais un film qui m'a fait découvrir plein de rock, c'est School of Rock. Oui. C'est con, là. C'est vrai. Moi, ça m'a formé d'une certaine manière. Oui, ça m'a formé d'une certaine manière parce qu'il n'aimait plein de noms de band que j'étais comme, who the fuck is that? Motherhead, c'est qui ça? C'était quand même sorti comme en 2001, je pense, en 2002, ce film-là. J'étais comme, c'est qui ça, c'est-tu? Il y avait plein de band qui sortaient et j'avais comme 7 ou 8 ans, à peu près, quelque chose comme ça. Je voyais le petit gars qui jouait de la guide. J'étais comme, ah, c'est-tu tabarnak, je veux faire ça moi avec. Ça m'a vraiment formé School of Rock musicalement à cette époque-là. Moi, c'était les jeux vidéo. C'était Tony Hawk, mon gars, les groupes cassés. Tony Hawk, il y avait une playlist. Je me le souhaite en clé. La play is the Tony Hawk Pro Skater. Goldfinger de Superman. Superman de Goldfinger. Je l'ai donné à Jared. Il y a un autre fou que je dis. Comment j'ai vraiment sur Tony Hawk? Je suis comme, hey, t'es, man. Mauvais choix. Je ne jouera pas, stie. Il venait de R.1 en 64 et il cherchait des jeux et il disait qu'il cherchait Tony Hawk. Je commençais à être sous, j'ai comme, oh, attends, un peu, moi, je ne joue pas avec lui. Après, c'était quand même fou qu'il y avait juste Matt qui était déçu parce qu'il n'a pas joué ici. C'était quand même cool qu'il a quand même réussi à mettre des toons sur une fucking cassée d'un ton son de trit. C'est vrai. Est-ce que tu allais dire? Moi, je me suis fait avoir pour ça parce que je n'avais pas le câble et je n'avais pas non plus de console de jeux vidéo. J'ai manqué tout ça dans ma jeunesse. Tu as joué dehors et tu t'es épanoui en dessous. Non, je pensais à ma mère je disais qu'on jouait dehors et qu'on jouait juste en dedans. On jouait aux jeux vidéo chez mes amis. À cause de GTA 3. Hein, tabarnak. En Vice City. En Vice City. Oui, oui, oui. Il est le premier GTA, tu sais, sur la vie du jeu. Oui, oui, oui. Il y a des bonnes tunes dans Vice City aussi. Le 1 et le 2, j'ai joué avec ça, mais après avoir joué au 3, j'étais comme, what's that shit? C'est quoi cette merde-là? Après avoir joué au 3, je suis comme, j'ai-tu fait une tuerie? Là, maintenant, il faut que je vole des chars passivement. Il n'y a rien qui... Je ne sais pas. Moi, j'ai joué, mais je pense que c'était au 2. Le 2, il y avait déjà plus de trucs que tu pouvais faire là-dedans qu'il y a le 1er. Oui, oui. J'ai joué au 3. C'est un peu plus beau graphiquement. Oui, oui, exact. Exact. C'était moins carré. Le 1er, on aurait dit... Non, crissement. Moi, je pense que c'est le 1er CD que j'ai eue, ce n'est pas moi qui me l'ai acheté, c'est genre Chocolate Starfish Hot Dog Flavor Water Oui, oui, oui. Ça me rappelle ça. Oui, ma mère, je me rappelle quand j'étais ticu. À ma fête, elle avait dit à une de ses amies qui venait pour... Ma mère, tu y ajouteras le CD? Elle voulait dire Blink 182. Elle ne voulait pas que j'écoute du Limbiscuit, ma mère. Elle était trop violente. Oui, oui, oui. Ma mère aussi. No fucking way. Elle s'est trompée et elle disait « Ah, j'ai dit Limbiscuit, j'ai dit le dernier album de Limbiscuit. » Moi, j'étais heureux comme de la mère que j'ai un album de Limbiscuit. C'est ma mère qui a dû t'acheter ça. Tu le dis en plus au fond de toi comme « Elle s'est trompée, mais elle ne le sait pas. » Quand je me rappelle la face quand je l'ai déballée et je dis « Ah, Limbiscuit. » Là, elle est comme « Oui, avec cette chanson-là. » Je suis comme « Non. » Genre, tu mettais tes écouteurs et tu faisais semblant de chanter « All the small things » et en même temps, c'était comme « Keep the man for nookie. » « Ah ouais. » « Ouais, fait que Limbiscuit, ton premier album. » « Ouais. » « Ouais, je me suis acheté, je pense que ça devait être un Kiss. » « OK. » « Ouais. » « Ouais, je pense que tu avais acheté comme tous les albums de Kiss. » « Kiss qui font leur dernière tournée. » « Ouais, j'ai début comme deux fois en genre six mois. » « OK. » « Il avait été comme, je ne sais pas combien d'années avant. » « Je pense que la dernière fois qu'il avait passé à Montréal, c'était comme les fins 90. « Puis en 2008, on s'est fait après ça, 2008 ou 2009, il avait passé comme deux fois en six mois. » « Puis là, j'étais allé... » « Il avait été au Centre Bell puis au Wavy, je pense. » « Ah, ça se peut, oui. » « Mais il avait été passé... » « En 2008, moi, il était assez plein d'Abraham aussi. » « Moi, j'avais été le voir, c'est plein, personnellement. » « Avec le 6 album Sonic Boom qui sortait, qu'on s'en connaissait. » « Ah, c'était de la crée de marre. » « Il avait passé deux fois tout de suite au Centre Bell, genre en comme 4-5 mois. « Puis je suis allé le voir la première fois, j'ai vraiment aimé ça. » « Là, ma blonde de l'époque, elle fait « Ah, on y retourne-tu ? » « J'étais comme, Chris, on vient d'y aller. » « Puis là, t'es comme, je te le paye. » « OK. » « OK, on va y aller. » « Ma deuxième fois, je suis comme, c'est ordinaire. » « C'est la même chose. » « C'est le même spectacle que j'ai vu il y a 5 mois. » « Tu peux pas accoter... » « C'est le même spectacle que t'as vu il y a 20 ans. » « C'est tout le temps... » « Un moment donné, il sort une épée, crèche du feu, il saute en haut dans les airs, tu sens qu'il drop dans sa gueule. » « C'est tout le temps les mêmes. » « Mais il faut que t'es... » « Moi, je les avais jamais vus, puis je voulais les voir. » « C'est ce tonne de merde-là. » « Avec nous, je suis vraiment content de les voir. » « Ils ont eu une passe comme smooth, pas de maquillage, pas rien. » « Oui, oui, oui. » « Ça a passé dans le beurre. » « Oui, oui. » « Il y a la tune « Liquid Up » qui est sorti de ça un peu. » « I Was Made For Loving You » qui est genre... » « Je détestais tendrement quand j'étais plus jeune. « I Was Made For Loving You » « Puis en vieillissant, je fais le cas. » « La baie, c'est cool, man. » « It's nice. » « La baie, c'est cool. » « I Was Made For Loving You. » « Il y a le cas de noir. » « C'est le drummer qui chante celui-là, en plus. » « Si je me trompe pas. » « Non, je pense que c'est pour Stan Lee. » « C'est Beth qui est chanté par Peter Chris. » « Avec son petit pied de micro qui joue. » « Ça va. » « Wow. » « Il pèse une pédale. » « Le micro, ça va. » « Pèse un autre pédale micro, il revient. » « Ah, c'est malade, ça. » « Qui calme mal sa face. » « Ah, c'est fou. » « Là, tu l'entends dans le micro, en plus, dans les gros cris de speaker. » « Ah ! » « Un esti de micro, en plus, ça coupe, man. » « C'est un peu magané. » « Il est endommagé sur le head. » « Il fait juste couper la joue. » « C'est comme, on est allé voir « Guerrilla Poubelle. » « J'ai écouté votre usette tantôt. » « On est allé voir « Guerrilla Poubelle. » Le chanteur qui a chialé tout le long en disant « J'arrête pas de me marteler la gueule avec le micro. » « Mais là, il chauffe. » « Ah, il chialait. » « J'aime ça un tabarnak, Guerrilla Poubelle. » « C'est vraiment vrai. » « C'est un tabarnak. » « Il y a un esti de bon benne punk. » « Il paraît que les... » « Je sais pas, c'est Marco aussi toi qui m'avait dit ça, qu'il y avait des Français qui étaient comme « Ah, c'est comme notre simple plan. » « Un Français. » « J'avais rencontré un Français. » « C'est pas une généralité. » Lui, ce qu'il me disait, parce que lui, c'était un punk, puis il disait que là-bas, mettons, perçu aux yeux des punks, c'est genre un peu du pop-punk. » « Ah ouais. » « Moi, je comprends pas ça. » « Je sais pas que c'est vrai. » « Moi, je trouve que ça a quand même une vibe un peu pop-punk. » « C'est facile d'écoute. » « Ben, leurs textes sont vraiment forts. » « Ouais, il y a des estis de bons textes. » « C'est pas vrai. » « Les punks français, pour les textes, c'est que tu vas voir « Bérus, mettons, Bérurier noir. » « Ça dénonce, ça dénonce, ça dénonce. » « Ou bien Plastique, Bertrand. » « Ah oui. » « Non, 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 non. » « Ah, c'est ça. » « C'est vrai, Bérus. » « Mais ce qui me gosse, c'est que Bérus, c'est leur hostie de drum électronique. » « Ah, le beatbox. » « Ah, c'est que je suis pas capable d'écouter ça. » « Ça m'agresse. » « Ça m'agresse, man. » « Je suis pas capable de passer par-dessus ça pour apprécier leur texte. C'est juste genre « Tabarnak, enlevez ça. » « Moi, je suis un gros fan, Bérus. » « Ben, j'écoutais ça... » « Tu sais, moi, j'ai huit ans de différence avec ma soeur. » « OK. » « Fait que quand elle a eu sa grosse passe, j'avais 5-6 ans, mettons, puis elle écoutait du Bérus à côté. « Puis moi, j'ai embarqué là-dedans puis je n'ai jamais décroché. » « Ah oui, oui, oui. » « C'est comme mon petit gaga de quand j'étais kid. » « Mais les paroles et les textes sont vraiment, vraiment forts. » « Ah, il y a des assis de mon texte. » « Moi aussi, en live même, j'ai vu le live avec le Beat Machine. » « Oui, mais en live, on dirait qu'il dérange moins le Beat Machine. » « C'est souvent... » « Christ, tu as eu la chance de voir ça en live. » « Ah, je n'ai pas vu ça. » « OK, OK. » « Non, j'ai vu ça sur une vidéo. » « Excuse-moi. » « La dernière fois qu'ils sont venus au Québec, c'est en 2004, c'est plein. » « Oui, oui, c'est ça. » « Ça a été capté, ça. » « Oui, c'est fou. » « Ah oui, j'ai jamais vu le show en Maladé, par exemple. » « OK, c'était bon. » « On sait que tu aimes pas mal le punk. » « As-tu une préférence de musique? » « Moi, je suis un peu plus metalcore en général. » « J'aime le rap et le reggae aussi. » « Ça fait plein d'univers en même temps. » « J'aime vraiment plein de trucs musicalement. » « Je suis un peu moins country. » « Ça, c'est ma limite. » « Oui, oui. » « Mais le punk, c'est moins ma force. » « Si vous avez écouté le podcast. » « Oui, j'ai écouté un peu. » « J'ai écouté une queue d'épisode. » « Ça s'écoute bien. » « J'aime ça écouter « Guerrilla poubelle. » Mais il faut qu'on me motive à le faire. Sinon, je suis vraiment moins tenté d'aller l'écouter. » « Le metalcore, en ce moment, c'est mon dada. » « J'aime bien ça, la musique. » « Ce qui te donne envie de crier sur un coup de pelle dans ta... » « Moi, personnellement, quand j'écoute la musique, j'aime tout ce qui est comme « bien fait. » « Il n'y a pas grand-chose d'objectif dans l'écoute de musique. » « Mais il y a un côté qui est objectif. » « C'est le travail qui est mis dans quoi que ce soit. » « Puis même si personnellement, je n'aime pas le metal, par exemple, je vois le travail de dingue, de technique qu'il y a derrière ça puis arriver à maîtriser un instrument à un niveau qui n'a probablement aucun autre style musical à cote. À part peut-être, mettons, le jazz manouche. Je ne sais pas si tu as déjà entendu des guitaristes jazz manouche. Je te jure. C'est le seul truc que je vois qui accote le metal en termes de technique de jeu. En tout cas, je te conseille fortement d'aller voir, mettons, Django Reinhardt qui est un... Le joueur, OK, c'est dans les années 40. Il fait du shredding sur une guitare acoustique classique puis il a deux doigts parce que lui, dans le fond, c'est un bohème. Le gars, il se promenait beaucoup puis tout ça. Puis dans un feu, il y a ses doigts qui ont fusionné. Fait qu'il joue à deux doigts puis il shred comme un esti de défoncé, mon gars. Wow, OK. Il fait... Genre, puis dans les années 40, là, OK? En tout cas, je te suggère d'aller voir ça. Moi, ça m'a mis sur le cul, mon gars. Django Reinhardt. Dans le monde du métal, ça dépend des bands. Des fois, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de paresse comme de prendre une structure qui marche puis juste la répéter puis la répéter. Il y a des CD qui sont... C'est la même chose tout le long. Tandis que toi, tu n'aimes pas ça, clairement, mais August Burns Red, c'est un de mes bands favoris. OK. Eux! Eux, yoz, genre... T'avais une face de comme... Ah, nerd. Fuck you nerd. tabarnak. Pour vrai, August, je ne sais pas qu'ils osent, ils ont trouvé une affaire qui marche puis ils le font dans toute leur vie. Non, c'est ça. C'est un peu un problème parce que justement, c'est la partie d'un band qui bûchait, tu avais justement envie de donner... C'était bon dans le temps. Oui, c'était bon dans le temps. Tu avais envie de donner un coup de pelle dans la face à ton voisin. Puis, tu sais, ça te bagnait puis tout, c'était fucking bon. Puis là, ils ont découvert que comme s'ils passaient des petites passes mélodiques qui sortaient un peu dans l'ambiance parce que tu avais juste envie de groover un peu pendant le show. Fait qu'il y avait trois tunes, mettons, sur... C'était quoi? C'était Empire? Non, c'était... Peu importe. Je ne sais pas. Il y a un CD qui a comme amorcé... Vraiment, moi, je n'embarque pas là-dedans. Lui, si je dis on va-tu voir August en show, il est comme fuck it, je ne mets plus jamais d'argent là-dedans. La dernière fois, j'ai dit ça. Il y avait Born of the Rings en première partie puis je ne les avais jamais vus en show. Je dis, je vais amener toute ma gueule de genre « Oui, on va aller au show, ça va être malade! » Puis August, c'était de ça. Non, c'était fucking bon. Mais justement, il y a des trucs qui sont ultra mélodiques. Chacune des tunes genre compte une histoire. Tu l'écoutes puis c'est une structure complètement folle. Ils ont leur beat vraiment heavy, hardcore, où est-ce que tu as envie d'être bangé. Ils coupent la chanson puis ils sortent une espèce de pause qui est dans un autre monde. Puis après ça, elle ramène au même point qu'elle était là avant. C'est quelque chose comme progressif. Ils ont vraiment... OK, donc c'est juste une alternance de deux trucs. Tu corrigeras, mais pour vrai, moi je trouve que ça part d'une place. C'est hyper violent à m'emmener sa coupe. Puis il manque une transition, genre. Là, ça revient le style d'affaires vague que le chanteur fait des style moves de bras de main. Après ça, ça repart au même calice de points que ça avait coupé. Il n'y a rien eu. C'est comme System of the Dawn mais mal faite. Ça n'aurait pas amené à une autre phase en chanson. Ça revient au même point que c'était... C'est quasiment inutile. C'est juste moins accessible. Soit tu capotes là-dessus ou soit... En même temps, je trouve que comme justement un dernier CD, c'est trop parce que c'est juste ça. Autant je reproche à Messenger qu'il n'y avait rien de ça. C'était pas mal... C'est encore super mélodique. C'est un super bon CD. C'est le meilleur album qu'ils ont fait. Non. Le meilleur, c'est Constellation juste après. Constellation est encore correct même dans ton objectif. Il y avait un peu plus de mélodies. C'était l'introduction à ce qui s'en venait après qui est fucking bon et tout. C'est ça. Moi, j'aime plus le côté mélodique là-dedans, le travail de feu qu'il y a dedans. Même si on peut apprécier le côté objectif par exemple d'une musique où il y a toujours quelque chose qui vient nous chercher pour une raison obscure. Juste qu'un truc qui a beaucoup de cœur dedans et que ça se sent que ça vient d'une bonne place et que tu l'écoutes et que tu es comme je trouve ça cool. Même si ce n'est pas le truc le plus incroyable que ça a rien réinventé. Une toune vraiment simple de même, c'est Arctic Monkeys Do I Wanna Know cette toune-là, je l'écoute. Ah oui, oui. Juste pour le fun d'écouter cette toune-là, elle n'a rien vraiment de spécial. C'est juste le beat. Do I Wanna Know Je ne sais pas chanter, je ne le ferai pas. Genre, la toune... Pourtant, vendredi, au Karochi. Ouais, justement, je n'ai pas chanté. C'est-tu comme drôle que tu t'en rendes compte sur une scène en même temps que tout le monde? Il n'y avait peu le monde, heureusement. J'ai cassé les oreilles de lui, puis de Tony. Il chantait avec toi. Ouais, non, c'est ça. J'avais envie, je n'avais plus le mic, par contre, là, j'étais comme à la fagette. C'est ça. On va danser. Ouais, moi, j'ai dansé aussi. C'était bien plus intéressant que moi qui chante. Fait que c'est ça. Do I Wanna Know, il n'y a rien dans cette toune-là de vraiment spécial, je pense, mais comme le beat, le beat, tu te fais embarquer dedans. Tu sais, quand tu as les épaules qui partent plus tard. Ouais, ouais. Ah, ça, ça dit quelque chose. Quand ton corps suit le tempo, rien que ça vient chercher quelque chose chez toi. Ça vient me chercher. Mais moi, ce que j'aime du podcast aussi, c'est que, tu sais, là, on parle de nos goûts. Tu sais, oui, j'ai plus une tendance punk et tout ça, mais tu sais, on a des demandes spéciales, on reçoit aussi des artistes. Ah ouais? C'est nice, ça. C'est intéressant et on découvre des nouvelles affaires. il y a plein de bens, des petits bens au Québec qui nous envoient leurs affaires et qui, ah, écoutez ça et parlez-en si vous voulez. C'est cool, ça. On découvre plein d'affaires. C'est sûr que, tu sais, on a une vibe un peu plus punk, métal, mais... Il y a du monde qui relate, man. Ouais, mais... Ah ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est sûr qu'on a beaucoup des petits bens dans ce genre-là, mais tu sais, on a reçu l'autre jour, c'est Noé Talbot qu'on a reçu en entrevue. C'est qui? C'est un gars qui fait du... C'est comme du punk acoustique, mais c'est très folk et c'est super bon. C'est un gars français? Non, c'est un gars de Chambly en plus. Mais tu sais, comme là, c'est... 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 C'est un gars-là, au mois de septembre, c'était l'artiste du mois d'énergie, tu sais. Ah, OK. Wow. Tu sais, c'est cool et je trouve ça le fun parce que c'est... Tu sais, c'est quoi qui est vraiment plus underground habituellement. Oui. Puis on... Tu sais, moi, je connaissais ça un peu parce que lui, il chantait dans une autre band. Là, j'ai découvert ça et avec le podcast, on pousse plus loin dans ces affaires-là. Puis tu sais, moi, comme il parlait tantôt, on a fait Loud. Moi, je n'en écoute pas de rap. Zéro, plus de n'importe. Mais Chris, là, j'écoutais ça, je me suis dit, ah, Chris, c'est quand même bon ça. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a fait? Ça, j'aimais ça. Sinon, on a fait Man Friend Men qui est un band des années 60. Tu sais, on fait, on fait juste des nouveaux bandes, mais c'est eux autres qui... C'est eux autres qui chantent... Boys to Men, tu vois? Boys to Men. Then she was... Boys to Boys. C'est eux autres qui chantent... Man Friend Men, c'est eux autres qui chantent... Then she was just walking down the street singing... Ah oui, OK, oui, 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 oui. Tu sais, on n'écoute pas ça, mais moi, dans mon album, j'ai une collection de véniges chez nous puis on pige au hasard et moi, j'ai acheté des lots et je ne veux pas tout le temps ce que j'ai. Là, on est tombé là-dessus. On va écouter de quoi des années 60. Puis, c'est vraiment objectivement qu'on fait une critique parce qu'on connaît zéro ça. Oui. Moi, j'aime bien le son des années 60. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose dans le son de ces records-là. Mais ils sont un peu sûrs. Oui, clairement, clairement. Il y avait beaucoup de ça, mais il y a quelque chose justement de l'esthétique un peu de cheap, justement, dans tout ça que je trouve nice, mais d'une façon quasiment ironique, genre de comme, ah, c'est marrant puis j'aime ça finalement parce que c'est marrant. Tu caches derrière la façade de marrant pour genre pas devoir admettre que tu aimes ça. Exact, c'est ça, c'est basically ça. J'écoute ça ironiquement. C'est basically ça, oui. C'est que tu aimes, mais j'aime ça, mais j'aime ça. J'écoute ça parce que c'est qu'il était énorme. Ces années-là, 60, 70, c'est eu la grosse vague hippie, tu sais, puis tabarnak, des fois, tu écoutes des affaires, tu es comme, il était clairement gelé. Tabarnak, écoute Magical Mystery Tour des Beatles, c'est genre n'importe quoi. C'est Blue Jay Way, mon gars. Tu sais, ils ont des passes psychodéliques au bout aussi, mais tu sais, autant que tu dirais les Beatles, c'est comme une smooth puis tout ça. Il y a des tunes que tu fais comme, what the fuck, c'est-ce qu'on fait ça. Puis dans ces années-là, Revolution 9 qui te donne le goût de te tirer dans la face. C'est weird. C'est pas un thur, là. Oui, Charles Manson. Oui, salut. Salut s'il écoute sa prison. C'est un de nos fans, d'ailleurs. Charles Manson, il est comme, Chris, il est malade. Hey, c'est Charles. Ils sont trashés, c'est Charles. On a entendu le mot plot. Parlez contre les femmes, tantôt. Bien d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des fans qui prennent tout au premier degré et qui sont juste d'accord. Ouais, ben ouais, fuck, fuck les filles. Là, si tu te viens gêné, t'es comme, Chris, j'ai créé un monstre, tabarnak. C'est pas une idée, les épouvantables flics pour y aller dans les noirs. Ils vont arrêter de voler. Moi, je prends une pause, mais je vais faire papi, je peux plus. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Tu peux bien y aller deux fois. By the way, genre, honnêtement, vous m'avez fait découvrir Horloge Chimor, une couple de semaines. Horloge Chimor, c'est vrai. Ouais, très cool. J'avais jamais écouté, puis là, je voulais écouter les épisodes pour, vu qu'on recevait, puis honnêtement, j'avais jamais écouté d'Horloge Chimor, puis honnêtement, j'ai fucking aimé ça. Ouais, j'ai adoré ça, moi aussi, vraiment. Il y a le plus petit pépi au monde. Ah, il y a choqué? Ben là, il y a quelqu'un, je crois. C'est une autre belle découverte. Ouais. Tu sais, je connaissais un peu ça d'une couple de thunes ici et là, mais quand on s'est vraiment attardé à l'album, pour vrai, c'est un chien. Non, c'est fucking mot. En plus, dès le début, ça s'est un peu comme du Jean-Leloup, un peu, genre, la vibe est fucking vulgaire. En dehors de la vulgarité, ça reste un, tu sais, ils travaillent vraiment leurs thunes. Puis les paroles, même, c'est ultra vulgaire, c'est ça. Puis c'est ce que je dis, je pense, tout le long de l'épisode, c'est que je trouve ça un peu dommage qu'il y ait aussi vulgaire quand ils ont autant de talent. Ouais. Tu sais, ça marque, ça marque. Fait que, ils réussissent dans le sens où comme le monde l'écoute parce qu'il y a un côté ironique de genre, j'ai chié ses murs puis il y a du super magrandeur dans ma cabane de pêche. Mais, après ça, comme si tu veux faire la transition puis comme toucher le public qui apprécie la musique puis la recherche de tout ça, t'es plus dans le même game. Ouais. Tes tunes de party, des fois, ils vont pas chercher le bon. Ouais, c'est pareil mettons comme Québec Redneck qui a aussi, tu sais, c'est juste des tunes de brosses ou des rap, là, tu sais, puis, tu sais, j'entends moins le gros travail dans le... Non, c'est pas vrai. Il y a vraiment beaucoup de travail dans la musique de Québec Redneck. Ben oui. C'est vrai que c'est... Il y a beaucoup de travail en film. Ouais, j'ai écouté ça, là, travailler fort. En plus, c'est un gros fun. J'adore ça. C'est pas vrai. je les ai vus au Festibiaire à Chamby. Oui. Tabarnak s'abbrassé, moi, il faut un film show, Il faut un film show, c'est un film show. C'est pour ça que le chanteur, c'est comme... Il voulait pas que tu fuis. Non, il voulait pas pantoute. Il est venu me voir. Ah oui. Hé, là, là, arrêtez ça, on veut pas de ça ici. Là, je suis un Camtoué Rambo, là. Le gars, un gars de sécurité avec une veste par balle, pas de gun. Ah oui. Camtoué Rambo. Il a juste la meilleure défense contre les armes à feu, mais il peut rien faire si jamais ça arrive. Moi, je les ai vus à la place Émilie Gamelin, c'était en plein hiver, il faisait fort qu'il y ait une frette, puis il était dans un stage complètement fermé, chauffé avec genre du plexiglas. La foule, elle a des calicines des fenêtres. La foule a genre investi le stage, comme c'était loadé de monde. Puis c'est un tout petit stage qu'il fitait à peine le ben. Là, comme le chanteur, il fait comme, écoute, on va devoir arrêter le show, mon contrebassiste, il peut plus jouer. Là, genre, le monde commence à vider un peu, il n'y a plus personne, il ne rentrait plus mes tabarnacles, puis on continue à jouer. OK, c'était vraiment, c'était chaud. On dirait backstage Passport de NoFX. Maxine, tu as vu un show à Québec Magnet, elle me contente à un moment donné que la violoniste, elle a dégueulé sur stage, puis elle a vu se continuer à faire les shows. Ils sont tellement sur le party, c'est ça. C'est un est petit show, je suis allé voir vos clubs Soda, en juin dernier, puis c'était un est petit show. Le trash, j'adorais ça. Ils sont venus en juin? En juin ou mai? Attends, c'était quand qu'on s'est venu? En juin, oui, c'était pour le 22 pour Saint-Jean-Land. Ah, le 22, le Saint-Jean-Land. C'est drôle. Il était saoulé, il s'arrête. J'ai hâte de recevoir mes cadeaux de 24 décembre. Tu as regardé la filtre, il était soumis d'y aller, mais il n'est pas venu. Il a donné ses billets, il les a jetés. Oui, il s'est venu en feu. Mais oui, comme tu dis, pour venir à la relâche, c'est vraiment, c'est une belle découverte. Oui, moi avec. Ma question en fait qui voulait suivre, ce serait quoi? Mettons que, lance-moi, tu considérais comme ta découverte de 2018? De 2018? Bien, ça n'a pas été une découverte, mais j'ai recommencé vraiment à aimer cette bande-là parce qu'au début, j'ai aimé une couple d'affaires qu'il avait faite, puis après ça, j'ai complètement décroché, mais c'est Anti-Flag. Ah oui? Ah oui, Pour vrai, le dernier album d'Anti-Flag, j'ai écouté ça cette année puis j'ai capoté sur cet album-là. Il est vraiment bon puis je trouve qu'ils ont fait, c'est sûr, c'est du pop-punk, mais ils ont fait un... Je trouve qu'ils ont bien dosé la chose puis il est très revendicateur aussi. OK. C'est pas mal. Tu sais, Anti-Flag, c'est très engagé. Oui, oui. Puis sinon, je te dirais, mettons, au Québec, ma découverte de l'année, ça aurait été capable. Oui? Un petit band. Oui, j'ai découvert ça dernièrement aussi. C'est bon. Ça me dit quelque chose, moi, avec. C'est vraiment bon. J'en ai déjà mis dans le truc, là. C'est genre... Ah oui, oui, Moi, j'avais pas aimé ça personnellement. Oui, une phrase qui me va être capotée ce genre-là, punk sera jamais mort tant qu'il y aura du monde pour y croire. Je dis que c'est beau, c'est vrai. Moi, personnellement, en tout cas, je veux pas me chier dans la soupe, mais moi, personnellement, j'avais pas aimé ça pour ce qu'il faut. Moi non plus, d'abord. Non, non, moi, c'est pas vrai, c'est ça. Eux autres, je les ai découverts cette année et ça a été vraiment une belle découverte pour le Québec, mettons. Oui, oui, c'est bon ce qu'ils font. T'as découvertes de cette année depuis que... Octoplot. Octoplot. Slash couche-pompier, quand même. Devenue la plus grande groupie de couche-pompier. Je connais pas, j'ai déjà eu tuyau chou au What's Up podcast. C'est les gars, bien, Jesse Fish qui est l'ancien bassiste d'Extério. OK. Qui a parti cette band-là avec un autre dude, c'est un du rock à deux. Ils sont vraiment bons, pour vrai. Moi, jamais la toune a détonté son chien. Détonté ton chien. La vidéo, il est malade. C'est vrai que les deux gars, c'est une toune qui dure comme 30 secondes. Les gars sont à ce soir d'hiver et il y a 15 chiens avec les autres. Il y a juste un chien saucisse qui chie sur le tapis. C'est juste ça. Mais ils ont une cool vibe, Rouge-Pompier. Ils incluent beaucoup le public aussi dans ce qu'ils font. Mettons, je me rappelle quand ils ont choisi le nom du deuxième album, On était au bout de stock, puis ils ont fait voter au monde dans la foule. Ah, c'est cool ça. Comment vous voulez que ça s'appelle? Le monde criait des noms contre ceux-là, ils font des noms d'acteurs. Le premier album, c'est Kevin Bacon. Le deuxième, c'est drôle ça. Chevy Chase. Chevy Chase, oui. Chevy Chase, oui. C'est nice. C'est tout à ça. J'ai hâte de voir parce qu'ils commencent la pré-prod du troisième album. Il inclut beaucoup leur public. C'est le monde qui choisit les tunes. parce qu'ils produisent à peu près 100 tunes par album. Ils font genre des groupes de 10 tunes. Ils les font écouter à des gens qui appliquent pour ça puis qui payent pour. Les gens reçoivent les chansons, ils votent pour leur préféré puis après, ils sélectionnent parmi ces tunes-là ce qui a été plus aimé par le public. Ils essaient du travail en avant. Ils sont vraiment à l'écoute de leur public. Heureusement, Jesse Fuchs est propriétaire de son propre label qui est Slamdisc qui produit des très bons bands. J'imagine qu'il y a des accès privilégiés à ces studios. Ça lui permet d'enregistrer pas mal plus. On a aussi une collaboration avec eux autres. Nous autres, Slamdisc, on fait pas mal chaque mois un artiste d'eux autres. Ils nous ont envoyé tous les albums de tous leurs artistes qu'ils ont en charge. Ils nous ont envoyé dans les shows. C'est vraiment cool. C'est cool ça. C'est le fun dans l'univers du podcast d'avoir un podcast qui fait quelque chose de différent que de l'humour parce qu'il y en a... Au Québec, il y a beaucoup de podcasts mais ce qui est accrocheur au Québec c'est l'humour en ce moment. Oui, oui. C'est malheureux pour les... C'est genre... Je pense que c'est Mike White's Cube qui ouvre la porte au podcast. C'est lui qui a ouvert vraiment ça. Mais en même temps, vous démarquez, il n'y en a pas tant de podcasts de musique qui en même temps, je n'ai pas de temps à chercher mais j'ai vu la cassette sinon. Il y a la cassette. Nous autres, on essaie de faire pas mal différent qu'eux autres parce qu'eux autres, c'est pas mal juste deux gars qui s'en gueulent. J'ai écouté un épisode où il y en a qu'un et je n'ai pas tant... La cassette, c'est de la crise de marde. C'est malade que tu fasses comme des hommes. J'ai pas juste plus du monde qui me laisse. Les gars connaissent de quoi qu'ils parlent. Ils connaissent de quoi qu'ils parlent. De l'hostie de marde. Parle de marde, moi, avant je connaissais ça. Pour vrai, les gars ont pas mal de connaissances en musique mais c'est juste ça que moi je trouve plate. Au début, les premiers épisodes c'était moins pire. Je les ai écoutés comme plus et après ça, j'ai décroché parce que c'est un qui insulte l'autre et l'autre qui répond. Mais nous autres, on s'est amusés, on les a trollés. On a payé 5 piastres pour qu'ils parlent de Tiny Tim. Ils se sont tapés un album. Les autres, ils font des discographies des artistes. Ils se sont tapés la disco de Tiny Tim. C'est drôle. Tiny Tim, en plus, c'est rochant. C'est quoi? C'est quoi du rap, Tiny Tim? Ça me fait penser à Lille quelque chose. C'est un chanteur des années 50-60 aussi qui joue du ukulele. Sa capacité à lui, c'est de chanter très aigu et très grave. Ah, Frog quelque chose? Frog Song? C'est lui qui fait ça? Non, je pense pas. Il change de registre vocal genre incroyable. mais il fait tiptoe through the tulip. Tiptoe through the tulip. C'est vraiment pas assez aigu en sommeil. Il est ridicule. Le gars, il est tâcheux. C'est Lonely Frog, je pense, la tune du parlait. Je sais pas si c'est lui, par exemple. I got a home. Je pourrais pas dire. C'était pas ça. C'est pertinent. J'ai trouvé ça intéressant. On l'a fait, nous autres aussi. On a fait son premier album au podcast. J'ai trouvé ça intéressant, mais tu sais, c'est rushant à écouter. En fait, c'est que la surprise dure pas longtemps. C'est genre, ah, il y a un large registre vocal. Oui, il y a un large registre, mais tu sais, il y a un univers. Il faut que t'embarques dans cet univers-là, sinon tu décroches complètement. Mais tu sais, comme là, nous autres, c'est rendu un peu un running gag, Tiny Tim, dans notre podcast. Parce que, tu sais, des fois, ça arrive. Nous autres, on fait jouer tout le temps l'album en arrière-plan. Quand on n'a plus de tout, au début, on se faisait, oh, Chris, l'album est fini. Là, il y avait plus rien en arrière de nous autres. Là, on est comme, OK, fait que là, on met du Tiny Tim. C'est ceux qui jouaient, je pense, pendant un pendant que vous avez fait toute la guérilla pour eux. Ça part en background, puis là, on est tous débalancés. OK, Tiny Tim commence. On va changer de chronique. On va se dépêcher à finner. Non. Sinon, ce serait quoi le pire show que vous auriez vu à la vie? Le pire show, Disturb. Disturb? Ah oui? Ah oui? Ça me surprend. Aucune hésitation. Peek et Simple Pen? Ben oui. Simple Pen, c'était bon. Oui, c'est bon. Surtout si tu compares avec Disturb. Oui, c'est clair. Mais pour vrai, Disturb, à chier. Honnêtement, on avait inventé une catégorie au Archamblou qui s'appellerait Fag Metal, puis il y aurait juste Disturb et Evanescent. C'est-tu dit le Archamblou en plus? Ah oui, Five Fingers. On a inventé le Fag Metal chez Archamblou, mon gars. Je t'avais pas voulu en plus. Mais ouais, Disturb, le Ben est plate. Oui. Si tu recherches le son, tu vas être bien content. Mais si tu recherches un Ben qui bouge un peu, moi, je suis plus ça, qui interagit, qui bouge. C'est le fun. Le chanteur, ça dure quasiment deux heures, un style show de Disturb. Le chanteur, il marche, puis il fait ça. Yeah, buddy. Le style marche. J'ai pensé que c'est le Nickelback du métal. Juste en première partie, All That Humane, qui est cool d'un bord puis de l'autre, que c'était fuck. Après ça, t'as Desturb qui était comme... Ah oui. C'est lourd. Il y a des longs pursings. Il y a tellement de Ben que tu aimeras pas nécessairement un album mais que live à cause qu'ils ont un esti de Ben, par exemple. comme mettons... C'est la présence, c'est le charisme du Ben qui fait l'expérience. mais aussi, mettons, je te donne un exemple, genre Justin Timberlake. On était en musique puis on s'est surpris de l'année à juste être genre on chum puis boire la bière puis il y en a un qui fait comme « Hey, je veux que vous écoutiez un live de Justin Timberlake. » Je me dis « Justin Timberlake, what the fuck? » Il m'a dit « Fais juste écouter le house band, mon gars. » Puis là, on a écouté le house band live qui fait jouer les tunes. Je suis comme « OK, ils sont solides en tabarnak, ces musiciens. » Ça doit être comme facile, pop bonbon puis tout ça, mais le Ben était saf. Oui, c'est pas parce que c'est commercial que... Il y a des musiciens de feu qui sont avec lui. C'est sûr. Réarrange n'importe quelle tune, ça peut devenir bon. Inévitablement. Écoute, mettons, t'as beau pas aimer Bob Marley, moi je suis un gros fan de Bob, j'ai fait ça tout mon secondaire. Une version live de Bob, c'est pas pantoute la version du CD puis c'est ce que j'aime de leur live, c'est qu'ils vont la refaire, ils vont la faire sur une autre vibe, un peu plus jazzée ou peu importe, juste pour sous-tendre ton public. La version live de Stir It Up, c'est vraiment pas la Stir It Up de CD puis elle est fucking bonne puis c'est elle qui finit par être connue. Tandis que des bands comme Dream Theater qui est un band de prog métal qui sont... C'est des malades, c'est des génies de la musique. Ils font des trucs que tu peux pas te rendre compte mais comme en live, c'est exactement le CD puis c'est ça qui est impressionnant parce qu'ils sont capables de reproduire exactement ce qu'ils font en studio, en live. La voix du chanteur. Sauf la voix du chanteur. Mais bon, tu sais comme... Dream Theater. James Labrie de Dream Theater, je trouve qu'il casse un peu l'ambiance par moments. Tu vois qu'ils l'ont choisi lui pour chanter parce que c'est lui qui chantait le mieux de la gang. Oui, c'est ça. Tellement que comme Dream, ils ont fait un projet à pause, ça s'appelle Liquid Tension Experiment puis c'est Dream Theater sans chanteur. Ça fait un peu mal au chanteur de James Labrie. C'est ça que moi, j'aime, je pense, en live, avoir un petit peu un truc de plus surtout. Oui, oui. Revoir le CD live, des fois, ça m'excite moins. Oui? Ben, je sais pas. C'est un classique. J'avais vu les Real Big Fish qui a fait Turn Off the Radio qui est un CD que j'adore. Je trouve ça malade. Des fois, c'est plus dans le fond. C'est parce que c'est des bands qui ont une énergie en live que tu ne trouveras pas sur le CD. Mais la différence dans les bands des années 70-60, c'est que le CD était plus un véhicule obligatoire pour aller chercher une audience puis arriver à un certain niveau de popularité. Puis le live, c'était là où est-ce que le band prenait comme vie un peu. Oui, oui. Genre, c'est pour ça que Jimmy Hendrix a fait Jimmy Hendrix Experience. Excuse-moi, non, Ben of Gypsies, une année pour faire comme moi, je veux des tunes de 12 minutes puis je m'en crisse bien des diffuseurs. Je pense que c'est ça la différence dans ces années-là. Pour moi, c'est plus important ta présence. Quand tu vas voir un show, pour moi, ta présence est plus importante. Quand on lit ce que tu fasses une fausse note ou que c'est des choses qui arrivent, t'es en show. Il y a Poubelle qui ne se rappelait plus de ses paroles. Ah oui, la dernière tune, on a fait une tune que ça faisait tellement longtemps qu'elle n'avait pas faite. Le chanteur était là. Chanteur à ma place. Chanteur à ma place. Ça a fait un moment marrant. Vraiment magique. C'était drôle. Le monde chantait à sa place et il était comme, OK, au moins sûr, ils connaissent les paroles. C'est drôle, ça. Ça m'est arrivé une année, on a fait un show improvisé dans un bar pour faire des covers et c'est lui qui collait les tunes. On ne savait pas ce qu'on allait faire et c'était tout improvisé. C'était insane, ça. Juste par ça du début, on avait des guitares dans les chars parce que je pense qu'on voulait faire un feu ou quelque chose à la base. C'était un ami et elle disait vous demanderez vos instruments pour pouvoir jouer là-bas. Là, on arrive là-bas et on est comme, what the fuck? C'est un bar et la musique qui joue. C'était weird. Une année, j'ai juste comme, moi, j'ai sorti ma guitare dehors parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait comme, oh, j'aime-tu dehors en fumant? Je suis comme, OK. On commence à jammer dehors et là, une année, on joue et il y a tout le monde qui se rapproche et on commence à écouter ce qu'on fait et une année, tout le bar est rendu dehors. Il y a comme 60-70 personnes qui sont dehors à nous écouter dans le parking. Le doorman, il regarde les bruits croisés et il fait les noms dans la tête et il fait les noms dans la tête et il fait, OK, allez là-dedans, on va vous amener d'un micro, hostie, il nous a plugés tout en dedans et là, on est montés sur le stage avec nos guides, il n'y avait pas de band, ils ont fermé la musique et ils ont dit, allez-y. Fait que là, moi, j'étais comme, all right. Démardez-vous. Là, je me suis mis à comme, j'ai comme, je fais juste jouer de la guitre, je pense, Marco, tu chantez. Oui, je chantez, oui. Puis, j'étais comme, Chris, moi, j'avais comme, je me disais, OK, il faut que quelqu'un prenne le lead pour les tunes et j'étais comme, OK, je vais juste caler les tunes. Tout le temps, je cherchais une autre tune avec un style un peu semblable qui pourrait faire une transition vers un autre style pour changer la donne puis tout ça. Puis là, j'ai improvisé comme un show de deux heures et demie puis j'étais juste comme, tabarnak, ça va être quoi la prochaine? C'était fucking long. Tout le temps, ce stress-là. Ah, c'était horrible. Ah, t'en même temps. C'était cool, tellement cool. Étonnamment, j'ai pas fait tant de scènes que ça. J'étais un peu chaud puis genre, on dirait que j'avais des... Ça va toujours rien dans ce temps-là. Mais ouais, mais... Non, mais j'étais pas trop chaud. J'étais comme chaud. Juste chaud, juste... C'est la tin line, genre. Puis honnêtement, les bouts que je connaissais pas les paroles, après j'étais genre plop, 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 genre, tu sais, honnêtement, le monde riait. Je connaissais pas les paroles, mais vu que j'avais confiance en moi à ce moment-là, ça passait bien. Tout passe à ce moment-là. Exactement. Il faut que t'assumes ce que tu fais. Oui, 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 absolument, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Exactement. En tout cas, c'était une belle expérience. Je veux pas finir. C'est quoi le pire show que t'aurais vu à la vie? Le pire show, c'est Monster Energy Tour en 2012. Monster Energy Tour. OK, OK, OK. C'était censé être Attila. Moi, je voulais aller voir Attila puis Suicide Silence. Puis Attila passe pas les douanes. Suicide Silence, le chanteur, il meurt comme deux mois avant. C'est comme ça qu'un pire show commence. Moi, je me pointe au show puis c'est là que je me suis fait engueuler par le chanteur d'Icy Stars parce que lui, il chante pendant ce show-là. Là, je me pointe. Finalement, je découvre le premier band qui remplace Attila. C'est un Chris de bon band québécois qui s'appelle Beating of a King. Je tripe à mort. C'est fucking bon. Il y a personne parce que personne connaît ça. Je suis le seul à tracher comme un caf. Là, tout seul. Tout seul, tout seul. Je pousse de l'air. Je pousse de l'air. Mets-vous-en. Non, tabarnak. Moi, je pousse de l'air. Justement, je me dis qu'après le show, je vais aller m'acheter un chandail. Je vais encourager un band local. Je suis vraiment content. C'est là que je marche vers le bout de Beating of a King et que je me fais éclair par les chanteurs d'Icy Stars. Qu'est-ce que ça a pas te semble-t-il? C'est tellement pas. C'est vraiment dégaliste. C'est vraiment dégaliste. Je suis pas venu devant toi puis justement, comme le pire chose, c'est grâce à lui parce qu'après, son band embarque sur le stage puis c'est tachier. C'est tachier. C'est mauvais. Comme la première tour d'apport puis là, moi, je regarde mon ami, je me dis, c'est le moment d'aller manger. Puis il fait, oui. Puis là, on sort de la salle, on s'en va juste manger. C'était pas bon. Fait que c'est ça. Moi, les deux bands que je voulais voir, c'était chaud. C'était pas Asking qui... Ouais, Asking et Xenandria finissaient le show. C'était eux, les headlines puis ils ont fait comme un hommage aux bands que je voulais voir qui étaient Suicide Silence. Fait que là, ils font jouer leur meilleur tour, la plus connue puis c'était le seul bon moment de l'heure 7. Parce que Dredd, quand c'est fini, moi, j'ai fait, c'est assez, on rentre. Comme je veux pas voir la fin de l'heure 7. C'est de la malle. On est calice. Je suis qu'au brasse. Hé, juste, ça fait deux heures et demie qu'on roule en ce moment. J'ai même pas vu le temps passer pour ça. J'ai vraiment beaucoup de fun. C'est vraiment beaucoup de fun. C'est nice. Votre page Facebook. On a notre page Facebook du Brouh à mes oreilles. On a notre Patreon aussi que vous pouvez nous encourager là-dessus. On a notre Instagram qu'on commence à poster de plus en plus là-dessus. Pas de Twitter. Non, pas de Twitter. On connaît pas ça, cette plateforme-là. Sinon, vous êtes sur toutes les plateformes pas mal à part YouTube, j'imagine, pour les droits d'automne. On est pas YouTube. Vous allez tout faire Red Flag. Oui, on est Balado Québec qui nous ébelge. Avez-vous un Snapchat pour des dick pics, mettons? Non, on a envoyé des dick pics. Attends, lui, j'aimerais bien ça, il voit les gosses. Non, mais tu, on joue. Je vais te donner mon privé. Merci tout le monde. Bonne semaine. Non, non, c'est pas vrai. Sinon, on a nos épisodes qui sortent tous les lundis. Tous les jeudis? Lundi. 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 Ah, c'est cool. Parfait. Yes, OK. Juste à temps pour l'écouter. Sinon, ta soirée, t'es mensuel, t'es show. Oui, moi, mes shows, tu peux voir ça sur le True Life Production sur Facebook. Tout est annoncé là. True Life Production? True Life Production. True Life Production. True Life Production. On va le répéter encore une fois. True Life Production. True Life Production. Yes. Fin de l'or. Ça va rentrer dans la tête. Ça va écouter de l'argent un petit peu, par exemple, cette plug-là. OK, merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonne semaine. Moi, j'ai l'impression. Sous-titrage Société Radio-Canada